... Elle préfère juste le pas placer par le format papier ? C'est ce que je lui ai dit, mais bon, elle ne peut pas. ... 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 Merci. 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 C'est bien, moi, j'aime bien. C'est trop rare. J'en profite. J'en profite, s'il vous a un peu marié. Non, c'est bon, je te remercie. Merci. Si tu peux me décrocher. voilà. C'est bon, assis. Voilà. Merci. Merci. Exact. Bien. Nous allons revenir à notre colloque. Et nous allons avoir une succession de quatre présentations que je vais instantanément vous présenter. Je présenterai l'une après l'autre. Comme ça, ça permettra aussi d'avoir une vue plus précise. D'accord. Donc le second intervenant de ce colloque est Pierre Cliger, docteur en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Il va nous garder sur les territoires alsaciens du XIXe et XXe siècle avec son étude portant, au fond, sur le processus de transformation de la musique politique ouvrière vers la musique contestataire punk, deux marges culturelles de la société bourgeoise qui vivent à contre-courant de la culture dominante. Il présentera les acteurs, les structures, tout en abordant les enjeux de diffusion, de spatialité des musiques marginalisées alsaciennes. Pierre Prigret nous proposera en somme une histoire tant sociopolitique que culturelle de la musique ouvrière et contestataire en Alsace. Et Pierre, nous te laissons la parole. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup aussi pour l'invitation et pour l'organisation de ce colloque. Alors, j'ai intitulé ma présentation de la place musique au punk, donc musique et mouvement ouvrier social en Alsace-Lorraine de la fin du XIXe siècle à nos jours. Donc, en guise d'introduction, si la chanson phare du mouvement ouvrier, l'international, n'est écrite par Eugène Pottier qu'en 1871, suite à la répression sanglante de la commune, la tradition des chants et de la musique dans les mouvements ouvriers révolutionnaires ne date pas de la fin du XIXe siècle. Donc, par exemple, la Révolution française a déjà produit bon nombre de chansons encore bien connues aujourd'hui. Donc, par exemple, la Carmaniole, Assaïra, 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 le chant du départ et bien sûr, le chant de guerre pour l'armée du Rhin, renommé par la suite la Marseillaise. Donc, celles-ci, ces chansons, sont reprises par ailleurs allègrement dans les mouvements revendicatifs populaires par la suite, même en dehors de France. Donc, ces deux premières chansons, donc la Carmaniole et Assaïra, 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 sont par exemple chantées en chœur par les congressistes, menées par le secrétaire du Parti communiste français, Maurice Thorez, au 7e congrès de l'international communiste à Moscou en 1935. Donc, en Alsace-Lorraine, les chansons populaires revendicatives ne sont pas en reste, en empruntant tant au répertoire de langue française qu'au répertoire de langue allemande. Donc, tout dépend de la langue que l'on parle et qu'on nous comprend et du caractère politique qu'on veut lui donner, sans oublier le dialecte, bien évidemment. Donc, ce n'est pas pour rien qu'une des chansons les plus populaires en Alsace, devenue même son hymne officieux, c'est-à-dire la chanson « Der Hans im Schnackenloch », donc on peut traduire en bon allemand par « Der Hans im Schnackenloch » ou « Le Jean du Trouhaut Moustique ». Donc, cette chanson est une complainte d'un client mécontent, ayant eu affaire à un aubergiste peu délicat du quartier de Königshofen, à Strasbourg. Donc, l'Alsacien serait donc râleur et rancunier. Donc, cela serait-il un terreau fertile pour les mouvements revendicatifs ? De plus, comme « Rien n'est trop beau pour la classe ouvrière », il s'agit aussi pour les musiciens ouvriers de s'attaquer à l'interprétation du répertoire de la musique dite savante, qui ne doit pas être l'apanage de la bourgeoisie. Donc, par cette succincte présentation, je vais essayer de poser les bases d'une étude de la musique militante en Alsace-Lorraine, qui tendra bien évidemment à s'étoffer le plus possible ultérieurement. Donc, par ailleurs, qu'entendons-nous d'ailleurs par musique militante ? Tout d'abord, nous comprenons dans ce terme la musique chantée et jouée par le mouvement ouvrier et social lui-même, le plus souvent par le biais de ces sociétés chorales et musicales, particulièrement bien implantées dans la région. En revanche, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, la musique militante va sortir progressivement des organisations, notamment avec l'avènement du courant rock, puis surtout punk, dès les années 1970. Donc, je vais me demander de quoi et de qui est constituée cette musique militante, et quelle évolution suit-elle au cours du XXe siècle. Donc, premièrement, je vais m'intéresser au lien entre social-démocratie allemande et musiques, donc l'exemple des festivités du 1er mai 1905 à Strasbourg. Donc, déjà sous la période du Reichland, où l'Alsace est allemande, entre 1871 et 1918, la musique tient une place importante dans le militantisme social-démocrate en Alsace-Lorraine, notamment dans les rassemblements et manifestations, autant que dans la sphère privée des militants et des militantes. En effet, par exemple, lors des 1er mai, Journée internationale des travailleurs, organisée par le Parti social-démocrate allemand, la musique et le chant font toujours partie intégrante des festivités. Donc, pour illustrer ce propos, je vais m'intéresser à la fête du 1er mai 1905, au Volksgarten, au Jardin populaire à Strasbourg. Donc, le Jardin populaire n'existe plus aujourd'hui, c'était dans le quartier des Comtades, à Strasbourg. Donc, les morceaux instrumentaux qui sont joués lors de ce 1er mai 1905 à Strasbourg sont issus de compositeurs contemporains de l'époque français. Donc, par exemple, Félix Leroux, Albert Corbin, Émile Mulot, de Français d'origine alsacienne, Camille Andres et Émile Walteufel, d'un Alsacien ayant exercé en Allemagne, Victor Nessler, et enfin d'un Belge, François-Auguste Gewert. Donc, ça, c'est pour les morceaux instrumentaux. Donc, pour le... En revanche, les chansons qui sont chantées par les chorales sont quasi exclusivement issues d'auteurs allemands, et donc, notamment, Max Kegel et Gustave Adolf Houtman, auteurs de chansons pour le mouvement ouvrier. Donc, nous retrouvons aussi une chanson de Karl Gramm, compositeur autrichien pour la social-démocratie. Donc, ces chans se retrouvent dans des Liederbücher, donc des recueils de chansons, largement répandues dans toute l'Allemagne et dans les pays germanophones. Donc, le plus emblématique est certainement celui compilé par Max Kegel et réédité à de multiples reprises. Donc, la présence de la chanson patriotique française « Le régiment de Sambre et Meuse » de François-Joseph Roski, toutefois en version simplement instrumentale, apparemment, pose question. Donc, est-ce là une manière de défier le pouvoir impérial allemand et de montrer la francophilie de certains dirigeants du SPD régional ? Certainement. Enfin, l'orchestre joue également le National Liederbüren, donc qui évoque les bourgs d'Afrique du Sud, soutenus par les sociodémocrates lors de la guerre contre les Britanniques quelques années plus tôt. Donc, les chorales Hoffnung, donc les chorales Espérance et Typographia, donc cette dernière qui rassemble les travailleurs du livre, prêtent leur concours aux festivités, de même que le Tourneferheim, donc c'est le club de gymnastique. Donc, l'événement, ce 1er mai, 1905, est fréquenté par 4000 personnes, selon la Freie Presse, donc selon le journal de la Social-Démocratie Régionale, et est ponctué par un discours de Bernard Peule, dirigeant régional du SPD, puis se conclut par un grand pal. Donc ainsi, lors des passages de musique instrumentale, c'est la musique dite savante, qui est largement privilégiée, au contraire des passages choraux, où la musique populaire, d'inspiration sociale démocrate, est sollicitée. Donc, je vais passer à ma deuxième partie, donc un événement international en Alsace-Lorraine durant l'entre-deux-guerres, la première Olympiade internationale de musique et de chansons ouvrières. Donc, après la Grande Guerre, les organisations de masse chorale et musicale suivent le même chemin de scission que le mouvement socialiste. Donc, elles sont par ailleurs adjointes aux organisations sportives et théâtrales, car considérées comme moins nobles, entre guillemets, et démonstratives que celles-ci, la musique n'étant finalement que leur faire valoir. Ainsi, même dans la marge qu'est le mouvement ouvrier, la musique se place elle-même à sa marge. Durant l'entre-deux-guerres, les sociétés chorales et musicales se partagent donc entre l'international rouge sportive, que je vais abréger par IRS, d'obédience communiste, et l'international sportive de Lucerne, d'obédience sociale démocrate. En revanche, dans l'élan du Front populaire et des unifications, le mouvement sportif ouvrier d'Alsace-Lorraine se réunifie en février 1935 et fusionne avec la Fédération sportive et gymnique du travail, FSGT. Donc, c'est donc réunifié que le mouvement organise l'événement le plus marquant en ce qui concerne la musique ouvrière durant l'entre-deux-guerres en Alsace-Lorraine. Si avant cela, la musique tient une place importante dans les Spartakiades internationales, donc les Jeux Olympiques du Mouvement Ouvrier, organisée par l'IRS à Moscou, Berlin et Paris, il n'y a pas d'événement dédié à la musique. Donc, c'est finalement chose faite avec la première Olympiade internationale de musique et de chansons ouvrières, tenue du 8 au 10 juin 1935 à Strasbourg. En ce qui concerne les personnalités présentes à cette Olympiade, nous pouvons retrouver Alan Dudley-Busch, donc compositeur britannique communiste, le compositeur autrichien Hans Eisler, le chanteur allemand Ernst Busch et Erwin Piskator, créateur du théâtre prolétarien, donc tous ces trois derniers sont en exil depuis l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne. Donc, Hans Eisler est président du jury du concours du dimanche et Ernst Busch chante pour la première fois en public la chanson Lied der Moor Soldaten, donc le chant des marais, arrangé par Eisler lors du concert d'ouverture, une chanson qui est encore très célèbre dans le mouvement ouvrier. Donc, de même pour la chanson « Einheitsfrontlied », donc au chant du front des travailleurs en français, dont le texte est composé par Bertolt Brecht, donc qui est également présent à l'Olympiade, et la musique par Eisler. Donc, l'Olympiade est aussi l'occasion de discuter de théories de la musique ouvrière. Le journal L'Humanité, donc le journal communiste national, souligne d'ailleurs avec exaspération, donc je cite, « Notons, à côté de la valeur technique indéniable de certains orchestres, l'orchestre de Berne, par exemple, et de certaines harmonies, la pauvreté de leur répertoire. Ce n'est pas la première fois que nous soulignons le besoin d'une édition de musique révolutionnaire. » Alors déjà, en 1918, le théoricien russe du mouvement de culture prolétarienne, Proletkult, Alexandre Bogdanov, dit, je cite, « Le prolétariat a besoin, somme toute, d'une poésie de classe qui lui soit propre d'une poésie prolétarienne. » Donc, appliqué à notre cas, « Exit la musique savante, bourgeoise, pour une musique composée par et pour le prolétariat. » Donc, le compositeur français Charles Keuchelin, issu de la bourgeoisie protestante milouzienne, qui est sympathisant communiste, théorise en 1936 les interactions entre la musique et le prolétariat. Donc, il faut que les masses aient accès à la musique et, en retour, les musiciens peuvent les rejoindre grâce à des œuvres chorales et des compositions pour orchestres d'harmonie, clics et fanfares. Alors, pour revenir à cette Olympiade de musique ouvrière, donc, sans surprise, la journée du dimanche où des concerts sont prévus dans toute la ville est l'occasion par le pouvoir et la police de troubler la fête. Donc, le soir, la police ordonne aux membres du Fort Barre Chalmaï-Capelle. Donc, c'est l'orchestre de Chalmaï de Fort Bach. Donc, le Chalmaï, en fait, c'est un instrument un peu particulier. Enfin, on peut traduire ça par trompette-klaxon. Donc, c'est un instrument de fanfare. Donc, le soir, la police ordonne aux membres de ce groupe d'arrêter de jouer sur la place de Bordeaux. Sur la place de Bordeaux, à Strasbourg. Donc, les musiciens, ne l'entendant pas de cette oreille, se mettent à jouer à l'international, donc, comblent de la provocation envers la société bourgeoise, ce qui a le don d'énerver les policiers et de les rendre, je cite, « fuchsvilt », donc, c'est-à-dire « vers de rage ». Donc, les musiciens tentent de se frayer un chemin vers la gare malgré des barrages policiers, mais se heurtent aux gardes mobiles qui vont, avec violence, arrêter 18 personnes, dont le porte-drapeau du Tsuricha Chalmaï-Capelle, donc, de l'orchestre de Chalmaï de Zurich. Donc, cette histoire est encore dans tous les esprits, même 21 ans après, puisque le correspondant est-allemand du journaliste du Parti socialiste unifié d'Allemagne, donc du SED, du journal Neues Deutschland, présent à Strasbourg pour la deuxième Olympiade, y fait référence dans son article, tout au relayant des témoignages de militants ayant vécu l'événement. Donc, la répression policière ne se limite pas à cet incident, puisque, par exemple, les chanteurs et musiciens néerlandais qui ont participé à cette Olympiade ont, selon l'humanité, carrément été arrêtés à la frontière. Donc, je vais passer maintenant à l'après-seconde guerre mondiale. Est-ce la fin de la musique traditionnelle ? Donc, après le hiatus de la guerre, les sociétés de chant et de musique ouvrière reprennent progressivement leurs activités après 1945. Donc, par exemple, les 21 et 22 juillet 1956, l'Union des Arts Populaires, dont le secrétaire départemental barinois et le communiste Pierre Dangel, organisent à Strasbourg un festival international rassemblant 45 fanfares, cliques, chorales et groupes folkloriques venus de sept pays. Donc, venus de sept pays, c'est-à-dire la France, les Pays-Bas, la Pologne, la RDA, la RFA, la Suisse et la Tchécoslovaquie. Donc, festival qui rassemble 4 à 5 000 personnes sous le mot d'ordre l'entente et la paix, l'art au peuple par le peuple. Donc, ce festival est considéré comme le successeur de l'Olympiade de 1935. Donc, nous retrouvons, par exemple, les Suisses du Züricher Schallmaykapelle, mais surtout Hans Eisler, devenu encore plus célèbre après avoir composé la musique de l'hymne de la RDA, Auferstanden aus Ruinen. Donc, pour les nouveaux arrivés, on peut citer le cœur de chambre néerlandais de la Hague, puis des groupes de RDA. Donc, le cœur d'enfants, par exemple, le cœur d'enfants de la radio de Leipzig, le cœur des cheminots de Schwerin et deux groupes de Saxe-Anhalt, la fanfare des charbonnages de Golpa et le groupe folklorique Tanzgruppe de l'usine chimique Buna. Donc, pour finir, le correspondant de la Neues Deutschland, donc le journal du parti SED allemand, ne tarit pas d'éloge sur la société ouvrière de musique liberté de Schiltikei. Donc, quelques années plus tard, nous pouvons également apercevoir une fanfare traditionnelle alsacienne, jouant très certainement de la place Pouzik, donc la musique de fanfare, sur le stand du journal L'Humanité d'Alsace-Lorraine au Grand Rassemblement Communiste de la Fête de l'Humanité en septembre 1962. Donc, ce genre de musique, passée de mode, entre guillemets, s'essouffle toutefois au fur et à mesure des années de l'après-guerre. Donc, il faut attendre la seconde moitié des années 1970 pour que perce un certain regain de la musique folklorique alsacienne, notamment par le biais de chansonniers comme Roger Siffer, à l'instar de Claude Marty et de John Paul Verdier en Occitanie ou d'Alan Stievel en Bretagne. Donc, ce mouvement est soutenu par le Parti Communiste Alsacien qui, après avoir qualifié cette musique de passéiste et de réactionnaire, opère un virage à 180 degrés à la fin des années 1970, notamment en invitant des musiciens de cette veine à la Fête de l'Humanité d'Alsace-Lorraine, devenue de l'Humanité Sept Jours en 1959, à Strasbourg. Donc, de nos jours, ce mouvement peine à se renouveler et décline avec l'effacement progressif du dialecte alsacien et mosellant. Donc, par exemple, Roland Pfefferkorn parle même carrément de la fin des parlés d'Alsace et de Moselle, ce qui coupe du fait la population aujourd'hui l'accès du patrimoine à toute une frange de la culture ouvrière en Alsace-Lorraine. Je vais passer maintenant à l'apparition du rock et du punk. L'après-guerre est surtout marquée par l'électrification de la musique et la venue des pays anglo-saxons de nouveaux styles musicaux et, en premier lieu, le rock. Donc, emblème de la rébellion, somme toute à ses convenues, et de la volonté de la jeunesse de s'extraire des carcans d'un autre âge, les organisations du mouvement ouvrier s'y intéressent, notamment les organisations de jeunesse, mais n'arriveront jamais à faire le rock leur. Donc, cet éloignement de la musique militante des organisations politiques est encore plus flagrant avec l'avènement de la mouvance punk dans les années 1970, venu notamment des États-Unis de RFA et du Royaume-Uni, emplis d'idéaux anarchistes, communistes, libertaires, voire carrément nihilistes, donc symbolisés par le slogan « New Futur », corrélés avec l'affaiblissement, voire la disparition des organisations de masse traditionnelles du mouvement ouvrier. Donc, il ne faut également pas minimiser les effets de la mise en place progressive par les municipalités d'écoles de musique ou des professionnels enseignes qui grignotent peu à peu l'audience des associations ouvrières. En effet, chez les communistes, la fête de l'humanité d'Alsace-Lorraine disparaît dans les années 1990 avec le journal lui-même après une longue agonie. Donc, depuis 2017, le PCF tente de faire renaître de ses cendres la fête de l'humanité 67 avec un succès relatif toutefois. Du côté anarchiste, à la librairie Bazar coopérative de Strasbourg, lieu de ralliement alternatif de la ville, donc on y retrouve des membres du Parti Socialiste Unifié, des féministes, anarchistes, écologistes et artistes, ne survit pas aux années 1970. De plus, ce qu'il reste des sociétés de chant et de musique ouvrière abandonne toute affiliation et référence politique. Donc, par exemple, la société de musique L'Avenir de Hagon d'Ange en Moselle, en plus de terre dans son historique officiel toute référence à ses anciens dirigeants et membres communistes, est aujourd'hui membre de la Confédération musicale de France qui est totalement apolitique. Donc, l'Alsace n'est pas en reste dans le développement du mouvement punk, mais au contraire, d'autres régions, le mouvement reste encore obscur, faute d'études concrètes. Donc, c'est cela le cas notamment de la Lorraine où le mouvement a déjà été pas mal étudié. Donc, il faut attendre à Strasbourg 1994 pour couvrir la salle du Molodeuil dans le quartier de la Letterie à Strasbourg, lieu de convergence des cultures alternatives, notamment musicales, impulsée par le CAJ, donc le Centre Autonome Jeune. Donc, la salle qui se dit autogérée, antifasciste, antisexiste et anticapitaliste reste encore aujourd'hui un haut lieu alternatif de Strasbourg. Donc, plus récemment, à partir de 2010, la maison Mimir, ancienne maison close et hôtel de passe située rue Precheter à Strasbourg, est un squat autogéré devenu légal par un bail amphithéotique signé avec la municipalité dont ses responsables se disent anarchistes. Donc, la culture et évidemment la musique y tiennent un rôle important. Donc, évidemment, cette intervention a été écrite avant l'incendie de la maison Mimir. Donc, pour l'instant, la maison Mimir n'existe plus. Donc, ces dernières années, s'est également développé à la CGT un groupe de musique nommé le Prolet Trans Club qui, sur son camion sonau, anime les cortèges des diverses manifestations strasbourgeoises avec des chansons de circonstances. Donc, on le voit encore en ce moment dans les manifestations contre la réforme des retraites. De plus, au milieu des années 2010, s'est fondée une éphémère chorale au MJCF barinois, donc au Mouvement Jeunes Communistes de France, qui participe notamment de 2014 à 2016 aux fêtes du 1er mai organisées par le Mouvement à Strasbourg. Donc, cette fête est tenue par la jeunesse communiste au CARDEC, Centre Socioculturel de la Crutneau, depuis 2008 jusqu'à la rupture fin 2016 entre les fédérations barinoises de la JC et du PCF. Enfin, certaines initiatives individuelles sont à remarquer comme celles du musicien et interprète Daniel Muringer dans la mise en avant des chansons revendicatives en Alsace. Donc, pour conclure, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la toute-puissance des associations musicales du mouvement ouvrier particulièrement forte en Alsace-Lorraine permet d'organiser et de canaliser les pratiques chorales et musicales. Si les chans traditionnels et revendicatifs tiennent le haut du pavé dans le milieu choral, la musique dite savante reste la norme dans la musique instrumentale. Mise à part la pratique assez répandue de la mandoline ou de la guitare, instruments considérés comme populaires et moins nobles entre guillemets. Après 1945, la situation commence à changer. La musique traditionnelle perd de son importance, mais aussi les organisations de masse du mouvement ouvrier déclinent au fur et à mesure des années après l'embellie des années d'après-guerre. Cela est dû à la fuite de nombreux adhérents, mais aussi par la volonté de dépolitiser ces organisations, à l'instar du Secours populaire et de la FSGT, qu'ils ont soustrait à la direction du Parti communiste français pour entrer dans une nébuleuse humaniste et progressiste. De plus, l'introduction de nouveaux courants musicaux comme le rock mais surtout le mouvement punk ont bousculé les pratiques musicales dans le mouvement ouvrier en sortant carrément des organisations préétablies. Qu'en est-il plus précisément du rap politique ou rap conscient plus récemment dans le milieu militant en Alsace-Lorraine ? A l'instar du punk des années 70, le rap est le symbole de la contestation sociale dans les milieux populaires à partir des années 1990. Donc il serait intéressant de s'y pencher car il ne s'agit certainement pas que de quelques titres du groupe Sniper ou de la rappeuse engagée Kenny Arcana diffusés dans les sonos lors des manifestations. Donc pour terminer cette présentation, la musique et le chant du mouvement ouvrier et social ainsi que ses pratiques sont un patrimoine à conserver et à mettre en avant. Par exemple, en Allemagne, le chant des chansons du mouvement ouvrier allemand, donc «Singen der Lieder der Deutsche Arbeiterbewegung » est inscrit dans l'inventaire du patrimoine immatériel allemand de l'UNESCO. De même, en Grèce, le Rebetiko est inscrit depuis 2017 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc qu'en est-il de la France et en particulier de l'Alsace et de la Lorraine ? Donc rien de bien réjouissant à l'horizon. Merci pour votre attention. Merci, Pierre, pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? On va commencer par les questions en distanciel et ensuite, on fera les questions en présentiel. Y a-t-il des questions de votre côté ? On va passer du côté de la salle et on reviendra en distanciel s'il y a des questions qui émergent. Est-ce que la salle a-t-il des questions par rapport à cette présentation sur la musique ouvrière et la musique contestataire alsacienne ? Je ne sais pas si tu pourras me répondre. Je vais en profiter. Comme ça, on m'entendra effectivement la répéter. Est-ce que tu dirais que la musique est un enjeu de pouvoir ? Si oui, quel rôle peut avoir la musique auprès de la marge ? Est-ce qu'elle participe à une opposition ? Quel rôle elle peut avoir cette musique alsacienne dans cette marge justement alsacienne au regard du centre ? Le rôle est très important. Alors là, j'ai surtout parlé des organisations de masse qui pratiquent la musique. Mais même chez les militantes et les militants, dans leur fort intérieur, chez eux, la musique a un grand enjeu. et c'est surtout aussi notamment par le biais de l'Olympiade dont j'ai parlé, c'est aussi un instrument parfait aussi de propagande, de montrer que le mouvement ouvrier sait aussi jouer de la musique et de la musique savante aussi, pas seulement des chansons entre guillemets du mouvement ouvrier. donc oui, le rôle est évidemment très important. Mais cette idée effectivement ne peut pas bien ? Ah oui, 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 l'Olympiade par exemple, enfin les deux Olympiades qui ont eu lieu à Strasbourg, enfin je prends ces deux exemples parce que c'est des événements qui sont vraiment internationaux et très importants. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose de confidentiel. Par exemple, la première Olympiade, c'est aussi de faire participer les Strasbourgeois et les Asaciens-Lorrains à cette Olympiade. Donc il y a évidemment tous les groupes de musique qui viennent jouer, qui viennent se produire. Mais voilà, par exemple, on joue aussi dans les rues, il y a des déambulations. Voilà, c'est aussi faire partie de toute une activité de propagande. Bien évidemment, c'est pas neutre, c'est pas juste une Olympiade pour jouer de la musique. Voilà. Oui. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Elle était très intéressante. Et j'ai une petite question, puisque votre objet d'étude ou l'étude de votre objet de recherche s'étale sur le temps long, enfin, plus ou moins long, est-ce que vous vous êtes intéressé aux champs, d'autres champs d'opposition, enfin, pour le dire un peu frontalement, de droite, qui s'approprient autrement, par exemple, la cause orveillère. Et puisque vous avez, vous vous êtes intéressé, vous vous intéressez aussi au rock, au rap, et, enfin, suivant l'actualité, il y a pas mal des choses qui se disent sur le rock et le rap de l'autre côté de l'échiquier politique, si on peut dire des choses comme ça. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ça aussi ? Et si oui, j'aimais bien avoir plus d'informations. Merci. Je vais juste répéter la question. La question en substance, c'était, y a-t-il eu un pendant dans l'autre côté de l'échiquier politique, que ce soit dans la manière de parler du monde ouvrier ou dans la manière de percevoir le rap et le rock, si je ne dénature pas les propos. Alors, c'est une question très intéressante. Alors, je ne me suis pas intéressé, malheureusement. mais c'est vrai, c'est évident que ça doit exister, même en Alsace-Lorraine. Mais malheureusement, je ne suis pas intéressé à cette question-là. Pour l'instant, je ne me suis qu'intéressé à la musique du mouvement ouvrier et social, mais c'est vrai, il y a l'échiquier politique plutôt à gauche, évidemment. Mais oui, je ne me suis pas intéressé, malheureusement, à l'autre pendant de tout ça. mais ça serait intéressant de le faire, bien évidemment. Je voulais savoir si, lorsqu'il y a eu la réunification de l'Alsace-Moselle à la France, il y a eu une tentative par les milieux syndicalistes qui étaient déjà présents en France d'uniformiser les champs. Enfin, vu que c'était, vous avez soulevé la question linguistique durant votre exposé, en mettant en avant qu'il y avait une grande influence allemande, ne serait-ce que dans le parler, est-ce qu'il y a eu une tentative d'uniformiser pour intégrer pleinement dans le milieu syndicaliste français l'Alsace ou est-ce qu'il y a eu une relative tolérance, sachant qu'en plus, on a un retour au folklore avec le Front populaire. Donc, est-ce que vous avez pu voir comment les milieux syndicalistes français ont pu voir ces champs populaires à Alsace? La question est, y a-t-il eu une uniformisation des champs ouvriers après l'unification ou plutôt l'annexion de l'Alsace-Moselle par la France ou y a-t-il eu une tolérance, notamment des champs germanophones par le mouvement syndical français et notamment au moment du Front populaire? Alors, il n'y a pas eu volonté du côté français, enfin, du côté entre Vosges d'uniformiser la musique parce que tout ça, enfin, d'uniformiser sur la question de la langue parce que le problème c'est que la très grande majorité des Alsaciens lorrains et notamment la classe ouvrière ne parlent que le dialecte ou l'allemand. Donc, chanter des chants en français, c'est problématique. Donc, ce n'était pas possible même pendant le Front populaire, voilà, on voit les pancartes en Alsace-Lorraine sont en allemand, les chants sont en allemand ou en dialecte. Donc, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas eu de volonté de le faire parce que de toute façon, ce n'est pas possible et de toute manière, le mouvement ouvrier a toujours été, a toujours été défenseur de la langue alsacienne et de la langue allemande, enfin, voilà, des locuteurs de la classe ouvrière en Alsace-Lorraine. Donc, alors, il y a eu, effectivement, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance dans l'entre-deux-guerres et après, beaucoup plus de locuteurs français, c'est clair, mais, et une disparition progressive des chants, voilà, en allemand, en dialecte. Mais pendant le front populaire, pendant l'entre-deux-guerres, c'est l'allemand et le dialecte qui prédominent, c'est clair. Je vais faire la transition quand j'aurai fini mon erreur. Bien. Nous allons avoir, donc, une seconde intervention dans ce panel. Merci, Pierre. Nous avons une seconde intervention dans ce panel, celle de Thomas Planson, docteur en histoire de l'Université de La Rochelle, qui questionnera la marge géographique, spatiale, sociale et technologique du point de vue de l'auteur Alain Damasio, dont l'intérêt se porte souvent sur les individus qui se retrouvent à la marge, ceux qui essayent de casser les codes. Thomas Planson étudiera la symbolique et les interprétations présentes dans les romans et les scénarii d'Alain Damasio. Ainsi, il nous poussera à repenser la société contemporaine Cette étude se trouve à la croisée de l'analyse littéraire et des scénarii de jeux vidéo. Et je laisse la parole tout de suite à Thomas Planson qui nous a rejoint en ligne. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Petite question pour le chargement du PowerPoint. Il faut que je devienne présentateur, c'est ça ? Oui. Après, je ne sais pas sinon, ce n'est pas dérangeant sinon je peux très bien en sortir sans le PowerPoint. Après, c'était juste pour montrer quelques images mais ce n'est pas une obligation. Dans Devenir Présentateur, vous avez la croix qui vous permet... Partagez votre échange. Voilà. C'est bon. Eh bien, voilà, ça va être mieux. Parfait. Est-ce qu'on voit bien le PowerPoint ? Bon, c'est parfait. Tout d'abord, merci pour m'avoir accepté pour cette présentation. Je précise effectivement qu'à la base, je ne travaille pas forcément sur ces questions-là mais c'est au fur et à mesure du travail sur la science-fiction auprès de l'association Stella Incognita avec Daniel André comme présidente et comme organisatrice que ça a pu se faire. Donc, progressivement, je me suis intéressé à ces questions et notamment, récemment, je me suis plus ou moins porté sur Alain Damasio pour le biais d'une conférence à Rennes et désormais, je travaille... J'essaie de mêler un peu cet auteur contemporain dans mes réflexions et quand j'ai vu passer un peu tardivement cet appel à communication pour cette journée, j'ai tout de suite pensé à Damasio et mon objet... Enfin, je vais essayer très brièvement d'essayer de vous présenter donc en quoi Damasio est un auteur qui présente les marges. Alors, comme ça a été dit, ça sera répété plein de fois, la marge, si on s'intéresse à la définition qui est donnée par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, c'est l'espace situé sur le pourtour externe immédiat de quelque chose. C'est aussi ce qui est à l'écart, en périphérie et ça désigne et fait aussi de nombreuses échelles. Ça peut être la marge, on est en marge de la société, on est en marge de plein de choses et il y a différentes... En fait, sur le terme, on désigne beaucoup de choses et chez Damasio, qui s'appelle en vrai Alain Raymond et qui est né en 1969, c'est un auteur qui, lui, va nous souvent mettre en avant cette marge et qui va prendre différentes formes et notamment, il va appliquer cette marge selon différents types, différentes particularités et c'est ce que nous allons essayer de voir. Et en tout d'abord, mon propos va se partager en deux pour simplifier un peu la présentation. C'est tout d'abord, on va s'intéresser aux typologies, c'est-à-dire quel type de marge Alain Damasio met en avant et ensuite, qu'est-ce que cela représente en fait ? Quelle est la place de cette marge dans l'œuvre damasitienne et pourquoi elle est présente ? Alors, la première marge qui est véritablement celle qui est la plus marquée, c'est celle, la marge géographique. Là, vous avez une représentation qui est disponible sur Internet de la ville qui s'intitule Cerclon, alors, qui vient du roman La zone du dehors. La zone du dehors, c'est un roman qui est paru dans la fin des années 90 où Alain Damasio raconte qu'en 2084, l'humanité a quitté la Terre suite à une troisième guerre mondiale et cette humanité s'est installée sur des satellites de Saturne et notamment, un de ces satellites voit apparaître des villes et en particulier celle de Cerclon dont le nom effectivement et désigne effectivement cette forme géométrique et comme il le dit lui-même dans le récit vu d'un astronève Cerclon ressemblait pour qui se voulait poète à une fleur celle aussi pétale de l'ingénieur. Cette ville en fait va se répartir en plusieurs points avec notamment à chaque fois au centre des sortes de tours qui vont diffuser des messages et cette vie humaine ne peut se faire qu'à l'intérieur de cette bulle qui permet à tous de survivre si on devait aller à l'extérieur de cette zone du dehors cette zone en fait est soumise aux radiations cette zone est soumise aux radiations stellaires cette zone elle est soumise aussi au froid stellaire donc en fait ce n'est pas un lieu de vie accessible néanmoins comme c'est dit très souvent dans le roman c'est le dehors ne pouvait appartenir à quiconque et le gouvernement lui-même n'avait jamais songé à se l'approprier trop immense trop changeant trop violent ingérable en fait la zone du dehors c'était simplement ce qui n'était pas cerclons c'est-à-dire un non-cerclon il parle même de non-lieu donc référence propos qui va être un terme qui va être utilisé plus tard aussi en anthropologie et cette idée géographique dans la zone du dehors de cette marge on va dire un peu géographique c'est que vous avez toute cette ville qui est en fait concentrée et qui va être gérée on a chaque secteur qui voit un type de population avec en son centre là sur cette représentation là on a la tour présidentielle et au fond on voit un cube qui sert en fait de prison où on n'est pas censé en sortir vivant toute cette organisation un peu spatiale elle est extrêmement bien gérée bien pensée et en l'occurrence ce qui ce qui fait c'est que toute la zone à l'extérieur en fait c'est une zone ingérable c'est une zone qui n'est pas contrôlable et c'est le roman on ne s'appelle pas la cerclons mais la zone du dehors c'est parce qu'en fait tout ce qui se passe autour c'est en fait l'essence même de la volonté de ce roman c'est à dire de présenter la marge extérieure géographique qui n'est pas celle dans laquelle les humains ont tendance à aller c'est à dire cette nature un peu sauvage un peu inaccessible et en l'occurrence on a cette ville qui d'une certaine façon est un peu comme une sorte de bouton qui sortirait de ce satellite alors que tout le reste est un paysage qui n'est pas dénaturé qui n'est pas une zone en fait dénaturée par l'homme à tel point que et je vais raconter un peu à la fin du roman lorsque le gouvernement en place est destitué et qu'il y a une contestation il n'est pas vraiment destitué mais qu'il y a une mise en place à l'extérieur de petites villes extérieures en fait c'est un espace qui va s'auto-organiser et qui va fonctionner selon des principes particuliers plus ou moins basés sur des idées un peu de communautarisme anarchiste c'est plutôt des constitutions de communes à l'idée un peu communiste et anarchiste et c'est en ce sens un point important c'est à dire que tout au long du roman où tout se passe à l'intérieur de cette ville l'idée c'est d'en sortir c'est de sortir de cette marge géographique autre roman alors c'est une image de mauvaise qualité c'est tiré du second roman publié par Dalmasio c'est La Horde du Contrevent dans ce récit qui raconte l'histoire d'une troupe d'un groupe d'une horde on va reprendre le titre du roman c'est une horde qui cherche à remonter un vent qui souffle dans un sens et cette horde progresse au fur et à mesure pour essayer de trouver l'origine de ce vent et cela fait plusieurs siècles que des troupes sont envoyées que des hordes sont envoyées et nous suivons une horde en particulier qui va avoir qui va être une de celles qui va aller le plus loin qui va aller quasiment au bout de son parcours et dans ce roman ce qui est intéressant c'est que les personnages traversent énormément de zones désertiques énormément de zones où la vie humaine n'est pas construite et en fait on a beaucoup de descriptions du paysage et en ce sens et c'est là où la marge chez Damasio quand elle est géographique elle a un sens très particulier c'est que la ville les espaces construits et humanisés sont faits pour gérer les individus or cette zone cette horde qui traverse toutes ces contrées soumises au vent en fait sont libres de toute construction libres de toute activité et c'est là où c'est particulièrement intéressant notamment cette notion de marge géographique c'est que chez Damasio la géographie tant qu'on sort de cette idée de comment dire tant qu'on sort de cette construction figée humaine et bien on peut expérimenter quelque chose et d'une certaine façon cette horde qui se déplace va expérimenter toutes sortes de vents elle va se retrouver confrontée à différents coups de vents et c'est cela qui en fait est particulièrement intéressant et cette construction vont enfin cette nature va aussi permettre à chaque fois de se découvrir et de se rencontrer d'une certaine façon tant à la fois humainement qu'intérieurement donc ça c'est une des premières marges qui est présente chez Damasio c'est-à-dire celle qui va être la marge géographique il y a toujours cette idée de description alors je reviendrai un peu plus tard notamment sur le dernier roman et sur le jeu vidéo notamment qui s'appelle Remember Me dont il est le scénariste principal notamment lorsqu'on abordera les questions un peu plus sociales et un peu plus sur les personnages alors la deuxième marge que l'on trouve chez Damasio c'est cette marge historique c'est-à-dire qu'en fait en tant qu'auteur de science-fiction il va projeter d'une certaine façon ses récits dans le futur et ou dans un temps indéfini comme c'est le cas dans la honte du contrevent c'est en fait il nous met dans des temps un peu à l'extérieur qui sortirait un peu de nos préoccupations contemporaines même si d'une certaine façon il nous renvoie toujours à une forme de présent comme il le dit lui-même la science-fiction a pour but de représenter de retranscrire le président et deux de ces histoires notamment la zone du dehors et remember me se passent en 2084 alors forte référence à 1984 tant dans la zone du dehors puisque les personnages sont dirigés par il y a une société qui fonctionne avec un gouvernement et remember me c'est encore plus marqué puisque c'est là une société capitaliste qui dirige cet environnement avec notamment un contrôle sur les personnes par le biais de puces qui font que on peut se réinventer des souvenirs un peu comme à la totale rigole mais on peut par le biais de certaines actions on peut pirater ces souvenirs et les transformer et c'est un peu l'objectif du jeu c'est à dire de découvrir un peu de redécouvrir un peu le parcours de l'héroïne que l'on incarne et de sortir un peu de ce cadre mais aussi ce qui est intéressant c'est que là en tant qu'historien pour ma part ce qui est intéressant c'est que Damasio va s'intéresser à des individus qui sont acteurs de l'histoire mais qui sont de manière générale mis à l'écart c'est un peu ce que j'appellerais une forme de micro-histoire c'est à dire que alors je vais un peu loin dans la comparaison c'est à dire que dans un précédent travail j'avais comparé Damasio et Barjavel René Barjavel et en fait on va dire les deux romanciers présentent des individus lambda des individus qui ne sont pas au sommet mais là où chez Barjavel il y a quand même toujours cette idée de globaliser en fait par rapport à des temps et à des événements historiques chez Damasio c'est plus on va dire un parcours de vie très particulier qui n'aura pas forcément d'incidence alors hormis dans les furtifs là il va y avoir une c'est autre c'est une autre structure mais en général que ça soit la route du contrevent que ça soit la zone du dehors en fait ce sont des métamorphoses des transformations qui sont uniquement centrés sur des personnages et sur des individualités qui sont un peu mises à l'écart par ailleurs cette dimension historique en fait comme je le disais en fait c'est le présent d'une certaine façon il va le mettre à l'écart c'est à dire qu'on ne va pas avoir un temps très très présent c'est à dire 2042 c'est bon pour nous aujourd'hui c'est dans 20 ans mais ça nous éloigne quand même ça nous projette 2084 est encore plus loin et on est dans cette idée que on est dans un temps historique à l'écart de nos préoccupations contemporaines mais aussi on est à l'écart d'un temps où on pourrait très bien raconter l'histoire de comment fonctionne Cerclon et on va s'intéresser vraiment à une idée plus individuelle sur des personnages et essayer de retracer leur parcours individu on a aussi une marge et là c'est peut-être un des points les plus importants chez Alain Damasio c'est cette marge sociale donc là c'est une présentation c'était un petit là j'ai récupéré ça aussi parce que je trouve que c'était très intéressant cette idée de présentation donc là c'est par rapport à Cerclon donc toujours dans la zone du Debord où on a donc les six pétales qui sont les six pétales qui sont les secteurs chacun est réparti en secteurs et au centre on a le cube avec le cube gouvernemental alors sur la précédente représentation on voit le cube n'est pas au même endroit mais il y a très peu de différence puisque l'idée c'est que chaque secteur va répartir en fonction de sa répartition sociale dans la zone du Debord on est catalogué on est en fait on est défini selon un ratio de productivité plus on va être productif plus on va être mieux bien noté alors assez intéressant c'est que le roman sort dans sa version quasiment définitive début 2000 on n'a pas encore tout ce qui est on va dire notation style Google etc et en fait chez Damasio pour pouvoir progresser dans la société il faut être bien noté par ses voisins et par ses supérieurs et par ses subordonnés et si on est très bien noté et bien on peut progresser dans l'échelon social avec comme objectif de finir avec une seule lettre puisque plus on est élevé dans la société plus on va avoir un nombre de lettres réduit son prénom va se définir en fonction du nombre de lettres par exemple le héros du roman personnage principal dont l'histoire tourne autour s'appelle alors ça s'écrit Cap donc c'est C-A-P-T-P c'est un professeur de philosophie donc c'est à dire qu'il est on va dire à échelon 5 pourrait-on dire et il explique lui-même qu'il pourrait quasiment monter échelon 4 voire échelon 3 c'est à dire avoir un prénom et en plus les prénoms tournent ce qui fait qu'on n'a pas un prénom défini et son nom pourrait réduire mais il refuse alors déjà parce que c'est le personnage qui dirige un mouvement contestataire qui s'appelle la volte et qui en plus ne veut pas sortir un peu de ce cadre et vous ne montrez pas sa différence et d'autant plus que le nom de Capte comme l'explique Damasio c'est Sartre en fait en cyrillique si on le retranscrit en écriture cyrillique c'est Sartre et comme le personnage est un philosophe et qu'il y a toute cette symbolique derrière et bien effectivement on retrouve ce principe cette marge sociale on la retrouve aussi dans la horde du contrevent puisque la horde en soi est un peu écartée c'est à dire que c'est une troupe qui est constituée d'individus dont l'objectif est de remonter le vent qui est financé qui est préparé par une société qui souhaite découvrir l'origine d'où vient ce vent qui souffle continuellement avec différents types de vent et pour autant quand elle traverse des villages quand elle traverse des lieux elle est un peu rejetée mise à l'écart elle a un peu on a un peu ce côté condescendant vis-à-vis de cette société on a par ailleurs aussi représenté dans les furtifs beaucoup de ces de ces individus donc un peu mis à l'écart et notamment tout ce qui va être univers contestataire et c'est peut-être les furtifs le roman le plus on va dire le plus explicite en ce sens où on a une vraie présentation perpétuelle de ce qui est d'une certaine façon la contestation politique absolue et cette marche sociale alors si je prends aussi le Remember Me en fait on va constater que le personnage principal que nous incarnons à la base est une sorte ce que la société capitaliste appelle une terroriste et qui plonge dans les esprits en fait elle utilise ses compétences pour rentrer dans les esprits pour récupérer des données personnelles et modifier les souvenirs on a beaucoup et en fait tous les personnages qui sont présentés et c'est justement un des points très importants c'est pardon cette marge sociale c'est qu'en fait tous les personnages que va nous présenter Damasio sont un peu à l'écart et j'aurai l'occasion d'y revenir lors d'un slide suivant alors chose très importante aussi c'est la marge d'une certaine façon et là on va rentrer un peu plus dans une donnée dans une échelle un peu plus supérieure c'est-à-dire c'est une marge littéraire alors déjà Damasio c'est un auteur de science-fiction certes la science-fiction est une littérature comme une autre mais qui peut être vue par certains comme une catégorie différente on pourrait penser que ce n'est pas une forme de littérature très classique et pour autant ça reste quand même Damasio les romans dès qu'ils sortent sont quand même des best-sellers ce qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui met en avant ce côté un peu contestataire mais ça reste un auteur qui se vend et en fait il y a déjà un peu ce principe d'être un auteur de science-fiction il pourrait très bien écrire des romans plus traditionnels dira-t-on même si j'aime pas cette terminologie d'autant plus alors là autre point important c'est que Damasio va proposer différents types de langages chez ses personnages c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tous s'exprimer de la même manière alors la zone du dehors pas forcément on constate que c'est quand même un roman un peu plus de science-fiction classique la horde du contrebande chaque personnage va avoir sa façon de parler c'est encore plus vrai avec les furtifs le discours va être vraiment différent à chaque fois ça permet aussi de dégager des personnalités ça permet aussi de dégager des intentions chacun on va s'approprier peut-être un personnage plus facilement donc d'autant plus que dans la horde du contrebande il y a quand même une quinzaine de personnages quasiment on va aussi retrouver cela de manière typographique alors la zone du dehors est un roman plus traditionnel comme je dirais conventionnel même si il va intégrer des passages qui font penser un peu à des données statistiques à l'inverse dès la horde du contrebande on va avoir des petits symboles des petits logos des petites des petites ponctuations qui vont apparaître pour chaque individu les furtifs c'est encore pire puisque là on a véritablement tout au long du roman des représentations complètement différentes chaque narrateur et là on a plusieurs narrateurs vont avoir leur propre langage ils vont avoir leur propre façon de s'exprimer et cela va se traduire par des symboles c'était déjà un peu le cas dans une de ses premières nouvelles c'est à dire celle qui s'appelle les haut-parleurs et notamment en plus Damasio va avoir tendance à être un auteur qui va beaucoup jouer sur les mots alors par exemple il ne parle pas de révolte parce que dans la zone du dehors il dit que s'il y a une révolte c'est à dire qu'il y a une première contestation c'est à dire qu'on recommence mais si on se répète c'est qu'on a raté quelque chose donc ils sont plutôt dans ce qu'ils appellent dans ce qu'ils appellent la volte on voit bien qu'il y a une volonté un peu de sortir du carcan du carcan littéraire traditionnel de la langue traditionnelle il va notamment donc ça c'est un extrait des haut-parleurs qui est assez marquant avec et c'est présent dans le récit c'est à dire la mondialisation alors pas de faute c'est écrit comme ça que vous proposez ce fronde sur l'échange avec le petit logo comme un copyright donc sur l'échange chiffré et plus on va avancer plus certains discours vont être représentés avec ces symboles pour indiquer qu'effectivement il y a une sorte de propriété possédée alors voici quelques exemples que l'on peut voir dans à gauche c'est à l'ordre du contrevent donc par exemple quand le Golgoth qui est le personnage qui mène la troupe parle en fait on va avoir ce petit symbole au début de son paragraphe et il va s'exprimer et on va des fois voir apparaître ce logo de temps en temps chaque personnage a un symbole spécifique alors certains ne vont pas parler et on a majoritairement Golgoth Pietro Sov puisque Sov est un personnage qui va rester quasiment tout au long du récit Caracol Erg Talweg on a aussi Lothourcier Orochi qui va s'exprimer et Aoli on peut avoir plein de personnages qui vont au fur et à mesure s'exprimer et qui vont avoir mais toute la troupe ne parle pas ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait il y a quand même des personnages types qui s'expriment à l'inverse ici sur la droite vous avez les quelques personnages principaux qui sont ceux des furtifs donc on a Lorca Varese qui est donc l'un des personnages principaux les plus importants vous avez son ex son ex-femme Sahar vous avez Saskia Larsen et on constate qu'il y a des symboles c'est à dire que par exemple Lorca quand il s'exprime au tout début on va voir les deux points puis un point entre le prénom et de temps en temps au cours du récit ça va apparaître et on va voir des deux points qui vont être mis de cette façon Saskia le personnage de Saskia Larsen qui est donc une des combattantes qui fait partie d'une troupe d'élite va à chaque fois qu'elle va s'exprimer va voir ces petits symboles qui apparaissent c'est quelque chose qui parcourt le roman alors des fois ça peut rendre un peu difficile la lecture puisqu'en fait ça parasite cette lecture mais ça a un sens très particulier et c'est ce dont je vais essayer d'exprimer très succinctement en fait ce qu'on constate c'est que cette marge chez Damasio ça devient un peu le centre dans un sens il remet en part ce qu'il faut savoir c'est que Damasio est quelqu'un qui a fréquenté régulièrement les comment les les ZAD et toutes les zones un peu de contestation donc c'est pour ça qu'on retrouve notamment dans les furtifs des zones qui s'intitulent des zones auto-gouvernées ou des zones qui ne sont plus à défendre mais qui sont auto-déterminées donc chacune chacune de ces zones sont particulièrement et c'est là où c'est intéressant c'est que ce n'est pas une construction humaine avec un pouvoir centralisé mais c'est une construction où chacun dispose de sa propre autorité cette marche n'est pas uniquement là pour servir le récit ça incorpore le récit il est un peu un auteur de ce qui pourrait être un autre possible d'une projection en fait de ce que pourrait être la société alors évidemment quand il nous dit dans IF dans une de ses nouvelles étant les furtifs que des sociétés rachètent des grandes métropoles comme par exemple Paris qui est racheté par LVMH vous avez la ville d'orange qui est racheté par la société téléphonique orange c'est pour dire que les sociétés vont devenir des espaces contrôlés à l'inverse les personnages qui vont qui va suivre et les zones qui va surtout mettre en avant ce sont ces espaces qui ne sont pas contrôlés où l'homme n'a pas d'impact et n'a pas de poids par ce biais en fait en nous forçant à quitter le confort de nos sociétés on va dire hiérarchisées ils nous poussent en fait hors de cette comme je dis littérature conventionnelle c'est pas forcément l'expression la plus judicieuse que j'ai pu trouver mais de dire voilà je alors c'est pas le seul auteur à l'avoir fait mais il cherche à présenter comme je disais ce qui pourrait être possible mais en nous montrant en nous sortant de notre de nos études c'est à dire une zone tout ce qui est ZAD et les zones un peu un peu où on a un compte où tout le monde participe et bien c'est un peu contre contre-intuitif à l'inverse il essaie véritablement de nous pousser dans nos retranchements dans notre réflexion personnelle mais aussi dans notre position en tant que lecteur beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer avec qui j'ai pu discuter notamment lorsque Alain Damézu est venu à La Rochelle dans le cadre d'une semaine de la science-fiction et bien beaucoup ont dit que la horde du contre-vent n'était pas un des ces romans les plus faciles parce que dès le début il faut pénétrer d'une certaine façon on pénètre la horde et on est nous-mêmes entraînés dans ce mouvement dans ce mouvement avec à lutter contre ce vent on lutte d'une certaine façon contre le vent du roman et enfin on pourrait dire que la norme c'est pas forcément ce qui est bien vu beaucoup de personnages qui sont intégrés dans cette idée de normalité entre guillemets et bien sont des personnages qui sont robotisés qui sont qui perdent leur autonomie qui perdent leur indépendance dans les furtifs on a beaucoup de représentations de ce qu'ils appellent les anneaux en fait qui sont en fait comme des smartphones mais qui seraient portés à un doigt et qu'on pourrait dans certains cas qu'on ne pourrait même plus enlever et qui nous permettraient d'accéder à des réalités virtuelles c'est réel d'ailleurs ça s'appelle comme ça donc on voit qu'il essaye aussi de jouer sur les mots cette réel elle a tendance à nous présenter la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit et telle qu'on voudrait nous la vendre et cette idée là en fait les personnages qui sont présentés comme adeptes de ce principe sont toujours présentés par les narrateurs comme des personnes qui ne voient pas qu'ils sont comme des moutons d'une certaine façon et c'est là où en fait la marge donc cette zone du dehors ces non-lieux ces espaces ouverts et bien d'une certaine façon servent à nous rappeler comme un peu un phénomène comme j'ai précisé dans une précédente intervention dans un autre colloque c'est que Damasion en fait il a un peu un effet de réflexion optique c'est à dire qu'il renvoie notre société par le biais d'un miroir déformant nous disant voilà dans quelle société nous sommes dans quelle société nous allons mais nous pouvons en sortir parce qu'il y a ces solutions là si vous regardez derrière vous il y a d'autres solutions ce que vous renvoyez comme image n'est pas forcément une image définitive et d'une certaine façon ces zones du dehors qui nous présentent ces marges en fait nous rappellent qu'il y a forcément une liberté d'entreprendre une liberté d'expérimenter et de manière globale une liberté de vivre c'est à dire qu'est-ce que c'est que vivre en somme et ça apparaît moins et ça sera peut-être ma conclusion sur ce point là ce qui est moins apparent dans effectivement le jeu vidéo Remember Me puisque le problème de ce médium qu'est le jeu vidéo c'est que c'est conduit et que les interactions sont forcément avec d'un point A à un point B alors les romans on peut dire qu'il y a aussi d'un point à un point B mais ils permettent d'une certaine façon à laisser vagabonder l'esprit à imaginer là où le jeu vidéo nous offre directement une forme de réflexion on réfléchit et on constate là où comme je disais la zone du dehors il y a beaucoup d'éléments de politique il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans ces milieux là là où les romans nous permettent de développer notre esprit critique et je pense que j'ai fait un peu plus de 25 minutes mais je m'arrêterai là et je répondrai aux questions avec plaisir et bien nous vous remercions pour cette présentation y a-t-il des questions en distanciel y a-t-il des questions en présentiel on va commencer par les distanciels voilà nous attendons vos questions alors pour ma part j'en ai une pour ouvrir le bal des questions existe-t-il dans les romans de Damasio des ouvrages une référence à des ouvrages des références à des ouvrages contestataires ou carrément de la création d'ouvrages contestataires qui font foi pendant les romans alors il n'y a pas vraiment alors tout dépend de comment on conçoit Michel Foucault et Gilles Deleuze si on considère que ce sont effectivement des auteurs contestataires effectivement dans la zone du dehors il est mentionné Foucault à deux trois reprises notamment lorsque le personnage de Capt présente fait un cours il parle de Michel Foucault dans les furtifs c'est moins représentatif parce qu'en fait c'est quand le narrateur donc Lorca va à un moment commande un café comme dans un Starbucks il va avoir une citation de Deleuze qui apparaît et il va dire je ne comprends pas c'est comme bizarre comment sait-il que j'aime Deleuze et après ce ne sont pas après ce sont on va dire des références réelles qui sont mentionnées il n'y a pas à mon sens de véritables ouvrages qui servent qui font foi à proprement parler ce sont surtout les actions des personnages qui vont avoir qui vont fonctionner Capt dans son idée de Volt il n'y a pas de récit véritablement ce sont surtout des discours les personnages ce qui est ironique puisque dans le roman c'est retranscrit mais ce sont surtout des personnages qui vont s'exprimer il y a beaucoup d'oralité ils ne vont pas dire appuie-toi sur ce texte là tu vas voir c'est comme ça que ça fonctionne au contraire il y a beaucoup de Capt va faire des interventions dans des bars dans des cafés avec ses compagnons de lutte Lorca qui est un ancien sociologue anthropologue qui a été sur des terrains comme il a expliqué va surtout s'exprimer son ex-femme aussi elle fait des cours dans la rue donc c'est beaucoup plus sur de l'oralité que sur du concret physique il n'y a pas d'élément de base de la contestation par ce biais là merci bonjour tout d'abord merci pour votre présentation je dois bien admettre que je ne connaissais pas l'auteur vous m'avez donné envie de le lire ce qui n'est pas une mince affaire chez moi donc pour ce que ça vaut je vous en remercie alors est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'ama les différentes marges d'un d'amadio alors qu'elles soient géographiques historiques sociales on pourra y revenir aussi offrent même littéraires offrent une certaine liberté d'écriture c'est à dire est-ce qu'il y ait en étant hors du temps en étant hors de la même hors de l'espace en étant en utilisant notamment ce billet de l'écriture de la science-fiction est-ce que ça lui permet d'écrire un petit peu alors pas quelque chose à charge mais en tout cas un nouveau regard sur la politique ou sur le monde actuel est-ce que selon vous premièrement c'est une sorte de protection et il y a beaucoup d'épisodes alors je connais plus effectivement Black Mirror qu'Alain Damasio il y a beaucoup de choses dont vous avez mentionné qui me font penser à plusieurs épisodes sans doute à s'inspirer et là c'est plus une question d'ordre personnel un peu moins universitaire est-ce qu'il y a un lien à faire entre les travaux de Damasio et des épisodes de science-fiction comme Black Mirror notamment au niveau des notations vous en parlez avec la marche sociale voilà quelques épisodes comme ça qui reviennent en tête alors je sais que Damasio souvent a fait beaucoup d'interventions radiophoniques parce que c'est comme je disais c'est un auteur qui est assez paradoxalement présent et défend une idée de la marge mais qui en même temps comme je disais vendeur et est un personnage particulièrement qui attire en fait c'est un auteur vendeur par exemple je prends l'exemple de quand il était venu à La Rochelle il avait en plus il faisait il présentait son spectacle il faisait une intervention sur scène avec l'ancien guitariste d'Alain Bachou alors je ne sais plus c'était entre je crois que ça s'appelle entre les murs mais il faut que je revérifie en fait son spectacle avait attiré du monde donc Damasio ça reste alors certes un auteur de science-fiction c'est pas non plus mais ça reste quand même un personnage vendeur protection peut-être pas mais je sais que c'est un genre qui lui permet justement il l'a dit à plusieurs reprises c'est justement de représenter de définir le présent et de nous le renvoyer il a dans une des interventions sur les nuits de la culture enfin dans les nuits de France Culture il avait dit en 2018-2019 que en fait ces romans lui servent à un auteur de science-fiction doit représenter le présent enfin doit mettre en avant le présent pour mieux le dénoncer pour mieux le présenter et donc le dénoncer et effectivement on a cette idée là qui mentionne qui mentionne alors comme protection je ne sais pas mais c'est vrai que c'est un un biais qui lui permet effectivement de bien présenter alors quant au quand t'as Black Mirror quand t'as tout ça en fait il a alors c'est assez amusant puisqu'il en parlait aussi lors de cette conférence il le disait qu'en fait ça fait partie ça fait partie un peu de ces réflexions dès qu'un auteur comme il le disait lui-même c'est un peu quand un auteur de science-fiction réfléchit sur la société en fait ils vont se retrouver et il a il a dit lui-même que par exemple les épisodes de Black Mirror il a vu que ça ressemblait un peu ce qu'il avait pu imaginer c'est que c'était assez intéressant de se dire que lui avait vu cette vision-là il y en avait d'autres qui l'ont vu aussi et qu'on se retrouve d'une certaine façon ils se retrouvent tous un peu dans cette idée-là et ils s'influent alors est-ce que les auteurs est-ce que les créateurs de Black Mirror ont lu Damasio ou inversement peut-être on ne sait pas mais dans tous les cas je pense beaucoup d'entre nous nous sommes venus par exemple un jour on va finir par se noter nous-mêmes et effectivement on y arrive progressivement avec dans ces milieux-là donc je pense qu'il y a une influence mutuelle ou peut-être on va dire une réflexion dès lors qu'on essaie de s'intéresser un peu à la société et s'intéresser un peu aux univers qui nous entourent Y a-t-il d'autres questions ? Oui Bonjour je vous remercie pour votre intervention merci déjà pour porter ma parole pour la question j'aimerais bien vous poser une question d'ordre un peu méthodologique en dehors du livre enfin des romans comment vous combinez par exemple parce qu'à un certain moment de votre intervention vous avez parlé de la réaction des lecteurs des lectrices par rapport au deuxième roman de Damasio j'aimerais bien savoir comment vous combinez le roman les réactions peut-être des discussions ou des interventions de l'auteur dans votre analyse parce que enfin c'est pas toujours évident que des auteurs parlent de leur roman parfois c'est moins contradictoire et j'aimerais bien comment vous vous organisez dans votre réflexion par rapport à cette hétérogénité de matériaux merci beaucoup alors je vais essayer de reformuler sur la matérialité sur la lecteur originité des matériaux entre le roman et la réaction des lecteurs d'électricité et les interventions des auteurs dans une émission d'accord donc la question est la suivante c'est sur l'hétérogénéité des matériaux entre le roman les interventions de l'auteur si je déneinture pas et la perception la réception des lecteurs voilà comment vous vous avez travaillé finalement à partir de cette hétérogénéité sur le matériaux donc c'est on va dire sur le concret les interventions de Damasio et la réception alors c'est une question qui est très intéressante auquel je ne m'étais jamais auquel je ne m'étais pas forcément prêté là je ne saurais pas quoi dire désolé si la question se retrouve sans réponse disons que moi comment je le ressens je vois un peu que il y a quand même j'ai un peu l'impression quand on lit là c'est peut-être plus sur l'écriture un peu à l'intérieur j'ai beaucoup l'impression quand même que Damasio écrit avant tout certes pour parler aux gens mais aussi il écrit surtout comme beaucoup d'auteurs pour lui-même notamment il écrit pour retransmettre quelque chose alors après je me doute que ce n'était pas la question et je n'ai pas la réponse exacte mais je prends bien note de ce genre de cette remarque pour essayer de la retravailler en amont et de proposer la prochaine fois une réponse plus correcte mais bon désolé je ne saurais pas quoi dire j'ai essayé de broder quelque chose mais là ça va être un peu compliqué désolé il y a-t-il une dernière question notamment en distanciel je sais qu'il y avait la caméra des gens de la PSOF qui s'était brièvement affichée donc est-ce qu'il y a une question de votre côté Annabelle Daniel ou Philippe moi j'aurais une question je ne sais pas si on m'entend oui on vous entend ok très bien moi ma question elle portait en fait sur justement le message de Damasio Thomas disait que oui forcément comme tout auteur cherche à transmettre quelque chose mais je voulais savoir s'il y avait une portée militante ou politique et pourquoi je pose cette question parce que moi j'ai découvert la science-fiction au travers d'univers militants anarchistes abolitionnistes pénales en l'occurrence donc des univers qui vraiment s'attachent à penser une société comment est-ce qu'on peut on peut fonctionner sans état notamment sans justice pénale comment on peut s'organiser autrement et dans ça j'ai remarqué qu'il y avait des productions de science-fiction et qui justement qui étaient utilisées comme des outils politiques parce que l'imaginaire est une nécessité dans certaines voilà dans certaines démarches militantes je voulais voilà c'était ça ma question alors effectivement chez Damasio c'est très alors déjà en plus il a sa maison d'édition qui s'appelle il a une maison d'édition auquel il a participé qui s'appelle La Volte et qui reprend donc le nom de son de cette de cette entreprise de ce groupe militant dans la zone du dehors qui est présente aussi donc La Volte comme étant c'est pas comme je disais dans les zones du dehors il le dit c'est pas une révolte parce que le problème d'une révolte c'est à dire qu'on recommencerait quelque chose il y aurait quelque chose de répétitif qui ne serait pas forcément alors qu'eux ils sont dans l'idée d'y aller vraiment à fond il y a un vrai discours politique de toute façon chez Alain Damasio puisqu'il définit beaucoup toutes ces entreprises un peu politiques alors je dirais anarchistes et libertaires dans le sens où en plus chaque roman peut être vu comme un peu une vision un peu de ces mouvements là la zone du dehors est très clairement en mon sens est très clairement anarchiste c'est à dire que la société que défend le narrateur et ses compagnons de lutte est quand même très tournée sur l'abolition du fonctionnement gouvernemental mais où chacun fonctionnerait ensemble la horde du contrevent c'est une petite société qui fonctionne avec notamment où chacun a un poste un rôle important alors certes avec un leader celui qui mène la troupe mais qui chacun fonctionne et a besoin de fonctionner ensemble c'est à dire que si un des narrateurs principaux venait à se retrouver tout seul il ne pourrait pas aller au bout c'est un peu cette idée là qui ressort même si ce n'est pas un discours véritablement à proprement parler très politique mais c'est plus philosophique les furtifs dans son idée c'est véritablement là effectivement il y a de très grands passages où on repense là aussi il revient un peu à cette idée un peu anarchiste mais peut-être moins c'est peut-être moins on va dire dans cette idéologie là plus dans une réflexion sur comment pourrait-on fonctionner autrement il y a notamment et je vais essayer de faire bref plusieurs représentations notamment des communautés fondées dans les villes mais qui fonctionnent en dehors et qui sont fonctionnent sur ce principe d'entraide et qui fonctionnent de cette façon et d'ailleurs le narrateur Lorca a une position un peu en tant que sociologue et je pense qu'il serait ça plus proche de ces communautés qui fonctionnent en autonomie plutôt que véritablement dans une posture politique là on est plus sur un fonctionnement sans relation politique mais qui serait plus on va dire dans une idée comment peut-on fonctionner autrement sans l'hypertechnologie sans l'intelligence avenante comme il le dit lui-même dans son roman comment peut-on fonctionner en dehors de ce cadre là là où la zone du dehors est un vrai roman politique qui montre que c'est qu'une pensée politique autre merci beaucoup merci beaucoup je vous propose de passer à la troisième intervention en remerciant chaleureusement Thomas Plançon pour cette présentation et sans transition nous allons présenter nous allons présenter le troisième intervenant de ce panel Jocelyn Maton qui est doctorant au sein du laboratoire LINX et hater à l'université de Reims il nous parlera de la culture combattante et de ses ambivalences où centre et marge s'entrelacent il mettra en exergue la centralité normative de la violence de la douleur et l'affrontement dans la culture combattante son analyse consistera à étudier comment cette dernière vise à transformer les pratiquants et pratiquantes en citoyens et citoyennes modèles l'approche ethnographique sera bien sûr au coeur de cette présentation et je laisse la parole tout de suite à Jocelyn Maton alors bonjour à tous effectivement comme le disait le camarade Clément je vais vous présenter donc un petit topo que j'ai intitulé entre violence et maîtrise de soi quand centre et marge s'entrelacent en prenant effectivement l'exemple des combattants des combattantes pour y revenir et de leur culture en précisant effectivement que les cultures sont au pluriel un petit topo peut-être sur la violence pour commencer toutes les sociétés effectivement sont régies par un système de normes nécessaires pour assurer à minima la tranquillité la quiétude le bien-être ni plus ni moins des individus qui le composent certaines de ces normes sont pour citer Howard Baker prescrites en disant ce qui est bien d'autres sont interdites ce qui est mal en un sens ces normes constituent à bien des égards finalement les contours de ce qu'on pourrait nommer une sorte de perspective centrale afin de protéger ce centre cette perspective centrale réellement l'état est devenu à la fois pour citer Elias un mécanisme de contrôle et de surveillance de la société un appareil de contrôle dans l'économie psychique ni plus ni moins des individus évidemment véritable force de dissuasion la violence tend à s'exercer doublement elle est vue d'une part comme étant légitime d'autre part comme étant illégitime bien évidemment la légitimité de celle-ci ne dépend jamais que de la perspective qu'on adopte prendre un exemple tout bête lors d'une manifestation la violence légitime serait incarnée par l'état le bras armé de l'état la police qui viendrait par exemple user d'une certaine forme de violence physique pour contenir ou autre chose par ailleurs effectivement les manifestants en ce sens du point de vue de l'état cette violence est tout à fait légitime en tout cas l'utilisation de cette violence physique bien évidemment quand on se place du côté des manifestants tout porte à croire que cette violence est hautement illégitime donc effectivement il y a vraiment cette idée de légitimité d'illégitimité qui n'est jamais comme je l'ai mis qu'une question de perspective à propos de cette violence légitime Max Weber nous enseigne que son monopole ne définit rien de moins que l'état moderne effectivement rien que ça je vais continuer un petit peu une partie que j'ai nommée vers des espaces de violence dites maîtrisées alors de prime abord effectivement la violence semble être prohibée de la perspective centrale effectivement dans un monde où on laisse à l'état ce monopole de la violence physique tout porte à croire que cette violence n'a plus lieu d'être dans nos sociétés or on sait effectivement grâce aux travaux de Jacques Pain on le sait par d'autres effectivement que la violence ne s'éradique pas elle se discipline elle se contient tout au plus elle se métabolise si de nombreuses formes effectivement de violences perdurent au sein des centres dominants alors effectivement la violence physique aurait disparu restent encore les violences verbales morales psychologiques sexistes et sexuelles pour n'en nommer que quelques-unes notamment par les travaux de Xavier Chrétier qui nous expose dans un livre eponyme les formes de la violence qui se permet justement de nous en donner quelques brives tout porte à croire comme je l'ai dit que la violence physique elle se soit non pas envolée mais tout simplement déplacée vers pour citer Elias et Dunning des enclaves dans lesquelles la violence physique s'exprime de manière socialement acceptable et rituelle alors ces enclaves c'est les activités physiques et sportives il se trouve que dans ce que je vais appeler les activités de combat qui regroupera pour cette présentation plusieurs arts martiaux et sports de combat pour revenir dans les questions sur le choix de cette terminologie reste donc à savoir si dans ces espaces ces activités de combat si cette violence est aussi maîtrisée que Elias et Dunning semblent le faire penser alors ça m'amène effectivement aux objectifs de cette communication la première le premier objectif effectivement est de dresser les cultures les contours pardon d'une culture marginale encore méconnue de la scène académique il y a des personnes qui travaillent sur les arts martiaux les sports de combat on est nombreux malheureusement j'ai le sentiment qu'on n'est pas encore assez présent peut-être que la question de cette culture n'est pas encore assez présente c'est souvent des études très à mon sens distancées on travaille sur mais on travaille rarement dans ces pratiques alors effectivement loin de toutes les représentations alors aussi caricaturales que fantasmées d'ailleurs qui affublent à ces activités elles seront appréhendées ici dans ce propos comme une sorte d'ensemble ethnographique au sein duquel vont s'activer des formes et des styles de vie qui sont spécifiques à ces milieux en redéfinissant finalement le concept de violence au travers de tout un ensemble de règles de normes de valeurs de techniques du corps même pour reprendre le terme de Mauss les activités de combat elles apparaissent dès lors comme un espace marginal mais propice finalement à l'enquête ethnographique c'est ce que je propose de faire finalement de décrire cette culture cette culture qui est inspirée en partie par des valeurs morales énoncées dans le bouchido je reviendrai tout à l'heure effectivement sur le terme qui prône entre autres choses le contrôle de soi la bienveillance la politesse par bien des aspects la culture combattante vise à transformer les pratiquants en des citoyens modèles pour reprendre l'expression de Patrick Mignon mais dans le même temps cette culture elle véhicule également des formes élémentaires de la masculinité on va les définir autant de formes au sein desquelles la violence l'affrontement la douleur même deviennent non pas une marge de nos sociétés mais réellement le centre de ces subcultures c'est ce que je vais essayer de montrer les trois mots que vous voyez sur le diaporama dévier altériser incarner c'est un clin d'oeil au laboratoire LINX on l'a dit ce matin effectivement c'est les trois axes de notre laboratoire alors je vais essayer de montrer en quoi cette recherche peut à bien des égards peut-être plus dans certains que dans d'autres s'ancrer finalement dans ces trois axes dévier on va en parler la question de la violence de cette déviance on va en parler altériser je vais le prendre peut-être sous un terme que je travestirais aux axes du laboratoire plus dans la forme l'altérité aller vers l'autre bien se comporter cette notion de bienveillance tout ce parti bouchido comment est-ce que je vais allier dévier et altériser grâce au troisième axe effectivement incarné fruit d'un travail commencé en 2016 alors que je n'étais encore qu'un étudiant en licence je vais vous proposer effectivement plusieurs vignettes ethnographiques au sein de plusieurs clubs français et je vous propose de tracer encore une fois les contours de cette culture dans lequel finalement le centre dominant et la marge s'entrelacent plus qu'elle ne s'oppose un retour assez rapide effectivement sur les fondements virilistes et j'emploie volontairement le terme viriliste et pas masculin de cette culture combattante l'industrie cinématographique la photo en atteste connue de tous Rocky a sans l'ombre d'un doute participé à forger cette culture combattante Rocky le disait lui-même à son fils dans un des films le cinquième me semble-t-il ce qui compte c'est pas d'être un grand cogneur c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant c'est être capable d'avancer sans jamais jamais flancher rien que ça qu'est-ce que la culture combattante si ce n'est être capable d'encaisser presque comme un homme comme Rocky le ferait avec cette idée vraiment de self-man-made et d'avancer contre tous envers et contre tous et j'insiste vraiment sur le contre tous peut-être que les fondements virilistes de cette culture datent bien d'avant l'industrie cinématographique peut-être datent-elles à l'origine même de ce type d'activité des origines qui étaient on l'énoncera effectivement pour reprendre Benoît Godin principalement guerrières l'art martial l'art de la guerre autant d'éléments qui encore une fois historiquement parlant si vous me permettez le terme n'était jamais que l'apanage de la masculinité plus encore l'apanage de la masculinité dite virile cette masculinité selon Akim Oalassi elle serait au coeur des processus de socialisation Akim Oalassi nous dit d'ailleurs qu'il distingue deux formes de masculinité la première dite populaire très viriliste presque cliché trop peut-être et surtout fermée aux femmes Akim Oalassi effectivement c'est une personne qui a travaillé sur la boxe en France et aux Etats-Unis au travers d'une ethnographie multisituée qu'il vise finalement à comparer en substance il vient nous dire qu'il existe des clubs très fermés aux femmes en tous les cas cette masculinité populaire qui fait foi qui fait loi même et d'autres clubs où on véhiculerait des formes de masculinité respectables alors certes ça véhicule une certaine mixité des hommes et des femmes peuvent combattre dans un même espace une mixité toutefois gouvernée si ce n'est régie par ce que Ryan Conwell aurait nommé un régime de genre principalement masculin une forme de masculinité hégémonique mais quoi qu'on en dise la virilité plus que la masculinité devient alors une norme que les pratiquants cherchent à expérimenter quotidiennement par le biais d'un travail que Greg Downey aurait nommé d'enculturation de la douleur repris par la suite par Dahl Spencer deux auteurs qui ont travaillé alors le premier en 2005 effectivement je ne le note pas travaille sur la capoeira en 2007 il livre effectivement un article qui vise le sens la signification réelle de cette douleur Dahl Spencer va viser aussi le sens de cette douleur mais non pas au sens signification vraiment la sensorialité de cette douleur donc il y a vraiment un travail autour de la douleur très viriliste et il y a surtout une valorisation de la violence physique cette même violence qui est interdite finalement et qui a été proscrit de l'espace public premier point premier pan de cette culture j'ai nommé devenir un dur au mal alors vous voyez bien l'écriture dur au mal c'est être dur face au mal celui qui n'a pas peur de prendre des coups cette idée vraiment presque de Rocky ce self-made d'être capable d'avancer en revanche plus qu'être capable d'encaisser la douleur je l'ai dit il s'agit d'encaisser la douleur comme un homme d'où le fait d'être un ou une dur au mal mal au sens de l'antinomique de la femelle la première scène ethnographique que je vous propose je l'avais nommée lutter contre la faiblesse en éprouvant au double sens de ressentir et de prouver qui est un terme que j'emprunte effectivement à Jérôme Bauchès qui nous faisait une présentation ce matin où il s'agit de prouver d'éprouver même sa virilité pour ça je vais vous raconter ni plus ni moins que des histoires des vignettes ethnographiques qui certes ne font peut-être pas en tout cas généralité mais mi bout à vous font suffisamment légion pour à mon avis devenir empirique la première on est au vendredi 13 avril la veille de mon anniversaire 13 avril 2018 j'allais fêter mes 23 ans Reda un des entraîneurs d'un des clubs ethnographiés propose de me faire une sorte de cadeau empoisonné ce cadeau empoisonné c'est le suivant Jocelyn tu vas avoir 23 ans je te propose 23 séries de 23 exercices face à cela ne pouvant pas dire je refuse je me contrains je suis finalement contraint d'accepter Reda dans sa grande bonté offre cet entraînement là en guise d'échauffement à l'intégralité du club un cadeau empoisonné pour nous tous finalement il se trouve que au bout de 8 ou 9 exercices je m'en suis voulu d'avoir 23 ans et pas 7 ans parce qu'effectivement au bout de 7 exercices je commence tout simplement à faiblir sans doute ne suis-je pas assez musclé sans doute ne suis-je pas assez viril que sais-je toujours est-il que mes bras commencent à trembler et je peine à finir mes exercices ce à quoi Reda et je le cite me dira donc une note de terrain du 13 avril bouge-toi sale fiote alors ce qui est intéressant c'est qu'il ne cherche pas à me féminiser en fait il cherche à me dé-viriliser il cherche à faire de moi une sorte de sous-homme pour reprendre le terme de Bourdieu ou même de sous-homme au sens d'Olivia Gazalet dans son ouvrage Le mythe de la virilité et ça je le sais parce que Pauline seule pratiquante de ce club est elle-même une duromale puisqu'elle parvient à tenir l'exercice quand je ne parviens pas à le tenir bien évidemment elle ne sera pas félicitée en disant même une femme y arrive on dira de Pauline qu'elle est une machine de guerre on dira de Pauline qu'elle a la volonté d'une tigresse on dira de Pauline qu'elle a un gabarit félin qui lui permet de tenir ce type d'exercice face à des personnes plus musclées qu'on qualifiera de gorille à dos argentés si mes souvenirs sont bons c'est être simplement un animal très musclé en revanche je ne suis ni félin ni gorille je suis simplement à ce moment-là une fiotte quelqu'un de dévirilisé qui ne parvient pas il s'agit donc dans un premier temps pour devenir un duromale de lutter contre la faiblesse en prouvant à tous qu'on est capable de le faire et en éprouvant une certaine dureté une dureté de l'entraînement il s'agit également de rendre visibles les marques de la virilité vous voyez sur le diaporama une personne avec une seringue dans l'oreille effectivement en juillet-dessus brésilien en grappling en lutte il est une coutume qui fait que à force de frotter les oreilles contre le tatami pour reprendre l'expression bien connue il peut arriver que nous ayons les oreilles en choux j'en suis un bon exemple croyez-moi je fais 3 ou 4 ponctions par an la photo que vous voyez là donc la représentation c'est une représentation effectivement graphique d'une photographie qui est prise c'est l'histoire de Noah qui à un moment donné déclenche effectivement ces gros choux aux oreilles et est fier à tout le monde de montrer que lui aussi il s'entraîne assez durement pour avoir ces oreilles là et c'est vraiment une sorte de but à un tel point qu'il existe des tutos Youtube sur lesquels vous pouvez voir cauliflower hairs c'est à dire les oreilles en forme de choux où vous pourrez voir un ensemble de tutos de personnes qui vous montreront comment à l'aide d'une pièce et de deux bouteilles vous pouvez vous frapper vous même les oreilles pour avoir ces oreilles en choux comme si on ne parvient pas à les avoir par la dureté de l'entraînement on cherche à montrer tout de même ces marques même si elles ne sont pas acquises loyalement alors rassurez-vous des personnes qui du jour au lendemain viennent sans l'entraînement comme ça elles sont dévirilisées mais effectivement ces marques là tous ces stigmates ces gueules de combattants ces gueules cassées au sein d'une société normale dans le centre dominant sur le marché de l'emploi venir avec un nez cassé un énorme oeil au beurre noir des oreilles en choux et des fils à l'arcade si vous postulez à un poste de commercial il y a peu de chances que vous soyez pris en revanche si vous arrivez dans un club avec cette tête là vous serez pris au sérieux donc il y a vraiment une inversion effectivement de la norme avec cette culture de la virilité ce qui est intéressant c'est que pour faire très rapide sur l'histoire de Noah il ne voulait pas en fait faire ces ponctions parce que la ponction consiste à mettre une aiguille et aspirer en fait le liquide donc le sang pour faire dégonfler l'oreille il ne voulait pas le faire manque de bol pour lui son anniversaire arrive sa mère lui offre des airpods à 190 euros et en fait il ne peut pas les mettre parce que l'oreille a tellement gonflé que l'airpod ne tient pas il ne peut pas mettre ses airpods sa mère lui impose donc de partir au médecin pour faire ça et en fait il est une coutume qui dit que si jamais on le fait chez nous peut-être qu'on sera dévirilisé en disant ah t'es un pd tu as été voir un médecin ou d'autres certains pour éviter tout ça viennent au club et vont voir l'entraîneur qui fait ça à même le tatami à la fin d'un entraînement donc c'est intéressant de voir que il se désinfecte les mains avec du gel hydro des mains qui transpirent encore on plante ça on ouvre et on fait ça à même le tatami ce même tatami où on nous dit de temps en temps attention si vous vous êtes brûlé avec le pied par exemple sur un mouvement désinfectez-vous avec les scolaires on a des fois des staphylo donc on a peur d'une petite brûlure au pied d'un staphylo mais visiblement on n'a pas peur de planter une aiguille sur le tatami et d'enlever le sang au sein de cette culture je l'ai dit tout est pensé de telle sorte à ce que les pratiquants doivent douloir sans jamais souffrir douloir c'est un terme de Jean-David Nazio qui soulignait habilement les limites finalement de la langue française qui nous disait qu'il n'existe pas de mot pour la douleur la souffrance à souffrir la douleur n'a pas de mot on dira je souffre j'ai mal mais on ne pourra pas dire je ressens ou alors je ressens de la douleur mais c'est vrai que ce n'est pas très très commun il a décidé de créer un mot douloir si la souffrance à souffrir la douleur aura douloir et bien tout est pensé de telle sorte à ce qu'on doive douloir sans jamais souffrir la souffrance n'étant jamais que l'interprétation finalement de cette douleur pour ça il existe un moyen parce que vous vous doutez bien qu'on ne combat pas tous de la même manière j'emploie le terme on pour souligner le caractère organique de cette recherche je suis à bien des égards ce qu'on appelle un chercheur organique je viens moi-même des milieux que j'étudie j'étais même combattant avant de devenir sociologue ethnographe je vais vous montrer une pratique qui vise à féliciter et j'insiste sur le terme féliciter lors d'un passage de grade en youtube brésilien on appelle ça le polish corridor pour aller chercher notre ceinture il convient de passer dans cet étroit cul noir et de se faire fouetter par un nombre de personnes aller et retour si vous remarquez j'y vais à nu je vais chercher ma ceinture je la nu autour du cou de la taille pardon comme quoi et ensuite je dois faire le retour si vous remarquez beaucoup ont changé de côté pour être deux fois sur leur bras fort afin de ne pas me rater à l'aller comme au retour alors il hurle calai ce qui veut dire putain merde en portugais bien évidemment lorsqu'il court l'entraîneur le tape jusqu'à temps qu'il se relève car il ne montre pas les marques de la virilité et ici vous l'entendez tout le monde veut ta peau et une personne lui dire sale victime parce qu'il se dépêche et qu'il ne passe pas lentement et bien ça chez nous ça veut dire félicitations pour le grade que tu viens de passer pour fêter ça nous allons faire cette coutume alors là j'ai pas pris les extraits les plus marquants sans mauvais jeu de mots pour le coup je ne vous montrerai pas l'état de mon dos à ce jour pour des raisons évidentes je vais pas enlever mon t-shirt ici mais il se trouve que lorsque j'ai passé certaines ceintures je me suis retrouvé avec des fils dans le dos la ceinture ayant ouvert mes chairs chose intéressante ce n'est absolument pas obligatoire rien ne vous oblige à faire ça pour obtenir votre ceinture j'ai 8 ans 9 ans maintenant d'expérience dans ce type d'activité à ce jour je n'ai vu qu'une seule personne refuser ce passage dans certains clubs ça a été aboli dans d'autres c'est resté en place dans d'autres encore en plus de tout ça vous devez avoir une projection ce qui fait qu'après avoir passé le dos en 100 chacun d'entre de vos camarades vont vous projeter sur le tapis si vous êtes 15 à l'entraînement ça va si vous êtes comme par exemple il peut être le cas en ce moment à Strasbourg 120-130 adhérents c'est un peu plus long rassurez-vous à Strasbourg ils ont arrêté effectivement depuis peu cette coutume toujours est-il que le statut de Duromal à l'instar du complexe viril d'Olivia Gazalet c'est un statut obtenir ce statut pardon est un exercice des plus complexes puisqu'il doit sans cesse être réaffirmé montrer à tout le monde que vous êtes fort ne suffira pas de faire de vous un Duromal dans le temps ça vous octroiera le statut à un moment donné si jamais vous faites preuve de faiblesse si vous ne montrez pas les marques de cette virilité si vous n'acceptez pas de douloir sans souffrir vous perdrez ce statut et il vous faudra retourner le chercher c'est un statut qu'on n'acquiert jamais vraiment c'est un statut qui doit sans cesse je le dis être réaffirmé bon depuis tout à l'heure je montre que cette réappropriation de la violence comment est-ce que cette culture combattante se réapproprie cette même violence qu'on a enlevée de la société la voici pourquoi j'écris Duromal en inclusif car je l'ai dit être une femme dans un milieu d'hommes c'est possible et c'est également possible de devenir une Duromal faire preuve de virilité si toutefois le coeur vous en dit on pourra en parler dans le temps des questions je ne vais pas trop m'étaler dessus ça fera l'objet d'une prochaine communication au Maroc pour le coup sur les violences de genre lors d'un colloque international si toutefois ça vous intéresse on pourra y revenir quand même depuis tout à l'heure je montre la culture combattante comme étant un berceau de la virilité un berceau de la douleur de la violence je vous ai dit que cette culture permettait également de devenir une sorte de citoyen modèle pourquoi ? parce que cette culture est largement influencée par les préceptes du bushido notamment sur les activités de combat et ce qu'importe leur nature alors on entendra souvent dire que le bushido est l'apanage des arts martiaux en vérité c'est faux ces préceptes là se retrouvent dans les arts martiaux comme dans les sports de combat donc quelle que soit leur nature effectivement alors beaucoup de personnes effectivement le diront le bushido est une imposture dans un ouvrage d'Olivier Ansar sorti vraiment très récemment en 2020 paraître et prétendre l'imposture du bushido dans le japon post-moderne on vient nous dire que le bushido n'a pas lieu d'être qu'il n'a pas vraiment existé à la limite si vous me permettez le terme on s'en fiche on s'en fiche pour la simple et bonne raison que les sept préceptes du bushido de Scott Donner là du samouraï ils agissent comme une sorte de prophétie autoréalisatrice que ça soit dit dans le sens du théorème de Thomas c'est à dire les conséquences de l'assertion aussi fausses soient-elles deviennent réalité ou alors dans le sens de Merton c'est à dire que plus que les conséquences c'est également l'assertion qu'il devient à mon sens seules les conséquences effectivement dans ce cas deviennent vraies le simple fait effectivement on l'a dit de respecter ce bushido qu'il ait existé ou pas à la limite encore une fois on s'en fiche tout le monde est persuadé qu'il a existé ça se suffit pour y croire effectivement on retrouvera dans ce type d'activité la droiture le courage la bienveillance la politesse la sincérité l'honneur et la loyauté ces sept valeurs sont très fortes dans ce type d'activité autant d'éléments qui finalement à bien des égards forment l'éthos en fait du citoyen modèle forment ni plus ni moins que quelqu'un de respectable dans le centre dominant j'ai décidé encore une fois de passer par le biais de l'ethnographie et vous faire sept ou huit scénettes que je vais commenter assez rapidement la première c'est la droiture alors je l'ai nommée sauvée par le gong encore une fois je rappelle ces éléments aussi situés soient-ils n'ont aucune volonté généralisante ce n'est jamais qu'une vérité partielle celle des clubs qui m'ont ouvert leurs portes sauvée par le gong c'est tout simplement un entraîneur qui me racontait qu'une personne lui a coupé la route alors toutes celles et ceux qui ont le permis pourront en attester se faire couper une priorité n'est jamais agréable certains réagissent plus véhément que d'autres il se trouve que Juan on va le nommer comme ça a réagi de manière un peu plus véhémente est sorti de sa voiture et effectivement commence à me dire qu'il a commencé presque à malmener en tout cas verbalement parlant la personne et je lui demande je vais prendre l'extrait d'entretien effectivement je lui demande mais tu l'as claqué du coup et il me répond je cite non en gros je ne peux pas je suis coach maintenant j'ai une ligne de conduite à tenir je ne peux pas me permettre de faire ça puis tu vois je fais ça le mec il porte plainte moi derrière je n'ai plus de licence je ne peux plus enseigner ni m'entraîner j'ai dit vas-y tu sais quoi tu as de la chance que je ne peux pas sinon je t'aurais défoncé casse-toi et je lui dis et il n'a rien dit bizarre quand même on se fait dire ça dans la rue je me dis la personne n'a rien dit je continue effectivement il me répond j'ai dit ça sur un ton un peu sec alors Nico c'est 1m90 105kg s'il parle de manière un peu sec je pense que ça se suffit à soi-même effectivement donc je veux bien le croire et je veux bien imaginer effectivement ce ton sec et il me dit je crois qu'il n'était pas serein il m'a vu énerver il est remonté direct ce bâtard alors ça vaut ce que ça vaut mais l'usage de violence il pouvait le faire il avait les savoir-faire pugilistique pour en revanche il a été effectivement sauvé par le gong si on considère que le gong n'est jamais que le début d'un combat voilà il a été sauvé par le fait qu'il pratiquait et que il a conscience d'une certaine droiture à l'égard de ses élèves et à l'égard même du monde martial le deuxième c'est le courage alors le courage ça paraît simple il suffit d'être un dur au mal pour prouver qu'on a du courage faut-il encore être capable de faire la différence entre le dur au mal et l'idiot prendre des coups accepter de prendre des coups boxer sans garde accepter d'encaisser des coups ne fera pas de vous un dur au mal ça fera tout au plus de vous quelqu'un qui ne sait pas boxer il ne faut pas être presque suicidaire pour le coup faut-il encore être capable d'encaisser les coups lorsqu'ils arrivent mais c'est encore mieux de ne pas les prendre une autre j'ai nommé maths et la sociologie alors un entraîneur à moi qui lors d'une préparation effectivement m'expliquait avec ses mots à lui la sociologie goffmanienne notamment la maîtrise des impressions cette même maîtrise lorsqu'il me dit ne montre pas que tu as mal ne subis pas ne subis jamais alors il faut savoir que je préparais effectivement à ce moment là des combats où le but était simple je devais combattre 25 minutes contre 5 adversaires qui s'alternaient à peu près toutes les 2 ou 3 minutes donc moi je n'avais aucun temps de repos et eux effectivement avaient 2 ou 3 minutes de combat se reposaient le temps que les autres passent et ainsi de suite autant vous dire qu'encore une fois au bout de quelques minutes mes gants tombent parce que c'est dur je suis fatigué je subis et donc on me dit il ne faut jamais montrer que tu as mal tu n'es pas un chien fier comme un coq il ne me dit ni plus ni moins que j'ai intérêt à montrer à mes adversaires que je ne souffre pas sinon ils vont en profiter faire preuve de courage à mon sens ça relève d'être capable de maîtriser les impressions pour reprendre Goffman qu'on laisse au monde être capable d'être encore une fois ce dur au mal la bienveillance s'incarne par le savas a été et l'importance de l'altérité lors des sparrings dits asymétriques lorsque des personnes ont un niveau largement supérieur à leurs opposants ils ne vont pas les détruire ils vont à l'instar des propos de Mead engager une conversation de geste c'est d'ailleurs ce qui est repris par un de mes enquêtés qui me dit le jujitsu c'est un dialogue si tu parles fort je vais parler fort si tu chuchotes je chuchote mais si jamais tu parles fort parce que tu ne sais pas je vais tenter quand même de chuchoter parce que le but ne sera pas de te faire mal il y a toujours cette bienveillance alors cette bienveillance dans les sparrings je traduis sparring combat d'entraînement l'objectif n'est pas d'être bienveillant lors de la compétition pour y revenir dans la question c'est un autre monde d'autres encore le silence est d'or alors les gouvernements du corps j'insiste bien sur les gouvernements du corps et pas le gouvernement des corps je plagie un petit peu Fassin et MMI entraînent le respect l'un d'entre eux est tel que lorsque l'entraîneur parle tout le monde doit se taire le champion du monde de son quartier fait partie de mes préférés c'est tout simplement ces règles tacites censées museler les fausses réussites vous pouvez regarder dans à peu près toutes les villes de France il existe au moins 3 ou 4 champions du monde de boxe anglaise pourquoi ? parce qu'il y a autant de fédérations qu'il y a de clubs il faut savoir qu'en boxe anglaise pour organiser un gala vous devez arriver vous ranger derrière une fédération malheureusement tout le monde n'a pas les moyens de souscrire à la WBC qui est la World Boxing Championships qui est la fédération la plus grande au monde donc certains créent la leur on pourrait très bien partir du principe que je vais faire créer une fédération la Misha Fédération et engager au sein de cette fédération des championnats du monde peut-être que je serai champion encore qu'il y a quelques boxeurs dans la salle je ne suis pas sûr de pouvoir tous les battre toujours est-il que la personne qui sortirait grandi de ce championnat du monde ne serait jamais que le champion du monde de la Misha sans vanter bien évidemment ce n'est pas faire preuve de sincérité au sens que le Bushido l'évoque pour le club c'est l'importance de la filiation du club alors je ne suis pas venu habillé comme ça aujourd'hui mais se trouve qu'hier c'était le cas j'avais moi-même un t-shirt estampillé d'un des clubs dans lequel je suis et bien pour le club c'est ça l'honneur c'est l'honneur pour le club l'importance de cette filiation est telle que des pratiquants modifient à la fois leur exis c'est-à-dire leur fringue ni plus ni moins la manière dont ils apparaissent au monde même peut-être leur posture mais également leur éthos il y a des personnes qui par exemple refusent de se battre en dehors de la rue en dehors des clubs dans la rue parce qu'ils ont peur de faire honte au club il y a des personnes qui étaient notamment une personne à laquelle je pense qui étaient assez connues des services de police qui faisaient des allers-retours entre la prison et le club ni plus ni moins et un jour donc pour drogue ça ne l'a jamais gêné et un jour il se bat à la sortie d'une boîte de nuit gros titre ça défraye la chronique et on dit qu'il s'entraîne dans un des clubs et bien il me dit qu'il n'aura jamais osé retourner au club parce qu'il pensait je le cite avoir déshonoré le club en gros ça lit l'image ni plus ni moins du club et le dernier la patte de l'entraîneur et bien ça je l'emprunte encore une fois à Jérôme Beauches dans un de ses ouvrages qui nous dit que le savoir des entraîneurs doit rester une affaire de famille on ne fait pas de sparring dans d'autres clubs quand on est inscrit dans un club pourquoi ? parce qu'on ne veut surtout pas montrer les tips que chacun des entraîneurs nous enseigne c'est pas valable pour tout c'est vrai que dans le jujitsu il y a une volonté de partage qui est plus grande mais si on va combattre chez les autres on ne montrera jamais les tips que nos entraîneurs nous montrent tout ça doit rester une forme d'ésotérisme un être pour soi sociologique pour reprendre si mal je terminerai sur ça en disant que plus qu'une opposité il me semble que c'est un véritable entrelacement entre le centre la bienséance et la marge cette même marge où on a envoyé finalement la violence l'éclairage que je me suis proposé d'opérer lors des points précédents permet de mettre en évidence un certain dualisme au sein de cette culture combattante avec d'un côté une valorisation de la violence cette idée de dur au mal dont je parlais et de l'autre cette idée de bienveillance de citoyen modèle pour reprendre encore une fois le terme de Patrick Mignon si les deux s'opposent il me semble que ce double enracinement violence et maîtrise de soi suppose que les pratiquants les pugilistes pour les appeler doivent être à la fois durs au mal et agressifs tout en restant bienveillants et maîtrisés je finirai sur un exemple très rapide en vous racontant encore une fois une préparation où j'avais malgré moi peut-être frappé un peu fort un de mes camarades ce même camarade qui se met à vaciller donc je m'arrête et je m'excuse c'est là que j'ai appris pour reprendre encore un terme de Jérôme Bauchet ce qui était la rhétorique de l'honneur c'est à dire que on ne s'excuse pas d'avoir donné un coup c'est manquer de respect à son partenaire et quand je m'arrête l'entraîneur me regarde et me dit pourquoi tu t'arrêtes je lui dis ben je lui ai fait mal donc là je me suis fait engueuler par l'entraîneur et par l'adversaire effectivement qui me dit non non mais il n'y a pas de tu me fais mal on s'excuse après mais là tant que ça n'a pas sonné on continue et l'entraîneur me dit en ces mots le gars est sonné mais tu le termines il n'a qu'à mettre sa gare tu le termines round suivant je trouve que j'étais en bonne forme garde encore l'avantage sur mon adversaire je remets un coup la personne titube je l'amène au sol c'était en MMA et je termine le job on venait de me le dire et l'entraîneur s'arrête oh là mais qu'est-ce que tu fais je fais ce que tu viens de me dire il dit non c'est l'entraînement il faut y aller doucement ça reste l'entraînement vous voyez même on voit même qu'au sein d'une même séquence on nous demande à la fois d'être agressif d'être dur au mal tout en restant bienveillant et maîtrisé merci à vous merci Jocelyn pour cette présentation y a-t-il des questions en présent en distanciel pour commencer oui oui ici bien on vous entend ah super merci pour la présentation c'était comment dire déstabilisant on va dire j'ai deux questions donc la première on s'est tous posé c'est est-ce que vous avez encore un club est-ce que ça ça me pose la question et une question vraiment liée en fait enfin c'est c'est une c'est une question multiple on va dire au fur et à mesure de la présentation je me suis posé la question de comment est-ce qu'il est possible que ces sports ces arts martiaux en fait soient encore valorisés dans notre société parce qu'on les présente comme je te tutoie comme tu le dis dans ta présentation comme quelque chose qui est plutôt pour la bienveillance et le respect d'autrui et on encourage en fait même je le disais encore ce matin sur la dyspraxie que les jeunes pratiquent ces sports parce que c'est très bien pour la motricité la coordination et quand on parlait de comment en fait la violence dans ce sport là donc est acceptée parce que soi-disant en fait on la maîtrise et qu'on est supposé la contrôler et je me disais oui alors qu'en fait finalement je prends l'exemple du foot parce que c'est un sport qui est très populaire on voit qu'elle est supposée non acceptée dans le football où en fait on est supposé respecter certaines règles et où finalement en fait c'est un sport qui est aussi très violent puisque en fait on se rend bien compte que et c'est d'ailleurs quelque chose qui est critiqué avec les caméras et tout ça mais le fait que les gens aient des blessures à répétition qu'on finisse par casser les jambes ou des choses comme ça pour empêcher l'autre de jouer voilà je me disais c'est quand même assez aussi symptomatique c'est à dire que enfin je sais pas si c'est clair ma question mais voilà donc voilà c'est différentes questions merci pour ces questions alors c'est amusant parce que les questions là j'y réponds dans le cadre d'un TD que je donne effectivement à Reims donc je vais me permettre d'y répondre alors la première question qui est peut-être d'ordre un peu plus personnel est-ce que j'ai encore un club oui j'en ai 5 à l'heure actuelle parce que je travaille entre Reims Strasbourg et d'autres villes et je suis amené à m'entraîner dans ces différents clubs donc à l'heure actuelle j'en ai 5 en dépit de ce que vous avez vu je continue de m'entraîner dans ces 5 clubs maintenant quid finalement de l'image du sport à mon sens ça revient à interroger finalement le mythe du sport bon et vertueux par nature un mythe qui a souvent été critiqué alors j'ai Jean-Marie Brome en tête c'est certainement pas le seul c'est en tout cas le plus radical il me semble qui vient déconstruire effectivement cette idée là critiquée qui vient même considérer que le sport n'est jamais que l'opium du peuple alors il est hautement critiquable le terme opium m'intéresse puisque la dimension effectivement de ce mot là vient nous dire que ça permet de faire en sorte qu'une société malade ne le soit plus ou en tout cas de la distraire et il me semble on en parlait que l'industrie cinématographique a également joué à ça je plante des films comme Rocky qui ne sont jamais que des films où il y a de la boxe où c'est violent on voit Rocky avec sa tête cassée pour autant les gens retiennent de ce film non pas la violence des combats mais l'ascension sociale que ces combats permettent à Rocky Balboa si vous prenez des exemples de films sur le MMA alors c'est intéressant il y a quelques années c'était des films comme Une Disputide où le MMA était pratiqué dans des prisons voilà en fait c'était des prisons et en Russie ça faisait deux éléments disqualifiants pour faire du MMA en tout cas dans le cinéma américain c'est quand même deux éléments qui permettent de disqualifier plus encore maintenant en France on a vraiment cette idée de bienveillance on a cette idée encore une fois de construction sociale par l'acte Xavier Chrétier employait le terme de se construire par l'acte violent je pense qu'on n'est pas loin de ça quid de la représentation de ces activités de combat les entrepreneurs de morale sont certainement un biais par un triptyque qui est assez connu effectivement que ce soit les politiques les journalistes et peut-être même les fédérations sportives si on prend l'exemple de la légalisation du MMA la fédération française de judo a pendant des années vraiment farouchement lutté face à sa légalisation en France jusqu'à temps qu'ils comprennent peut-être qu'il y avait énormément d'argent à faire sur la spectacularisation du MMA et que ça devienne les personnes qui proposaient les enveloppes presque les plus grosses finalement pour avoir le MMA dans sa fédération donc je pense que cette idée de représentation bienveillante des arts martiaux doit jouer très certainement par les entrepreneurs de morale alors l'idée de cette communication n'est absolument pas de lutter contre loin s'en faut c'est peut-être la raison qui a enclin ma famille à ce que je puisse lorsque j'étais jeune commençait les arts martiaux parce que ma mère effectivement était plutôt contre elle se trouve que j'ai réussi à jouir de cette représentation pour dire maintenant on va prendre le respect et la bienveillance donc notez bien je ne vais pas déconstruire ça je veux simplement dire que les deux existent et cette représentation au mon sens il y a les entrepreneurs de morale l'industrie du cinéma il y a toute une sorte de croyance collective des mouvements hygiénistes des années 80 pour reprendre l'histoire du sport de Jacques de France la socio-histoire du sport de Jacques de France je pense que tout ça joue alors je ne sais pas si j'ai pleinement répondu à votre question ou pas peut-être j'ai eu un oubli non mais ça oui ça on va dire c'est assez multiple et complexe ma question mais c'est intéressant en fait le changement de perspective qu'il faudrait en fait adopter sur le sport j'ai eu des grandes questions aussi avec des collègues parce qu'à l'école je n'étais pas très portée sur la pratique du sport mais ça me fait ça me conforte dans l'idée qu'effectivement il peut y avoir une mise en parallèle entre deux pratiques qui sont la pratique pour le bien-être personnel et la pratique à un autre niveau et voilà ça attaque enfin on va dire ça touche après aux politiques en fait sportives et à ce qu'on veut en faire dans la société et que le sport est une belle représentation aussi de ce que sont nos sociétés finalement donc merci c'était vraiment passionnant merci alors il y a peut-être une citation qui me vient en tête par rapport à ça George Orwell ça vaut ce que ça vaut de le citer maintenant écrivait que le sport alors il précisait de compétition n'est jamais que la guerre les fusillés en moins effectivement que pratiquer avec fair play le sport n'a rien de pratiquer avec sérieux le sport n'a rien à voir avec le fair play il déborde de jalousie haineuse de mépris de toute règle de violence en d'autres mots c'est la guerre les fusillés en moins sans doute y a-t-il un parallèle à faire entre le sport bien-être que vous évoquez et le sport dit de compétition qui ne représente jamais qu'un moyen de se faire la guerre sur d'autres terrains peut-être que le sport me semble-t-il merci et merci pour l'incité George Orwell merci pour la question et la réponse y a-t-il d'autres questions que ce soit en distanciel ou en présentiel oui exactement il y a une question que je me pose je ne sais pas forcément que tu connais ton travail je ne connais pas dans ses moindres détails mais ça me saurait tarder est-ce que tu as pensé comme tu es proche des personnes avec lesquelles tu travailles et tu apprennes leur monde et un monde où tu partais ce que possible est-ce que tu as pensé à la manière dont tu allais sortir finalement que toi tu veux sortir de ce terrain et de ce que tu vas de ce travail d'enquête et de ce que tu vas leur laisser quel impact vont avoir tes textes vont avoir je l'espère le tout sur livre sur sur elle ou eux et comment tu vas te prendre pour finalement travailler cette sortie de l'enquête cette sortie du terrain que moi j'avoue je vais essayer de résumer la question comment penses-tu sortir de l'enquête du terrain et que penses-tu leur laisser sans abandonner voilà leur laisser sans les abandonner voilà en substance vaste question dont on a brièvement parlé effectivement il y a peu de temps du coup j'ai peut-être de quoi te répondre alors je ne sais pas si toi tu as eu ce sentiment peut-être d'échouer à ce niveau-là ça ne me rassure pas de l'entendre parce que si tu l'as certainement que je vais l'avoir aussi je passe effectivement par les ethnobiographies dresser finalement le parcours de vie articuler le parcours de vie aussi violent soit-il alors il n'est pas toujours ou en tout cas il n'est pas comme on attend que la violence soit c'est-à-dire ce n'est pas toujours de la brutalité physique ça passe par de l'exclusion scolaire socio-racial plus socio-racial d'ailleurs il me semble on pourra effectivement en reparler qu'est-ce que je leur laisse si ce n'est en tout cas j'essaye de me rassurer comme ça un espace de parole un espace de parole dans le sens où il y a une citation je ne vais pas citer l'auteur tu le connais mieux que personne qui disait que finalement ce qui l'intéressait ce n'était pas sa vision du monde mais celle des autres c'est ce que j'essaye de faire de laisser libre cours vraiment cette parole donc dans un premier temps effectivement la thèse je le fais très vite est articulée avec une partie très ethnographique des clubs une description à la Goffman peut-être des clubs dans une autre partie on a ses parcours de vie comment est-ce que la violence quotidienne s'articule avec ça je leur laisse premièrement en espace j'ai des personnes qui sont en tout cas me disent je m'attache encore à ça me disent que ils sont contents d'avoir enfin alors pas un porte-voix parce que l'expression ne me plaît pas même si elle a été utilisée mais une sorte de déversoir quelqu'un qui livrait effectivement ces guerres quotidiennes pour reprendre le terme d'un enquêté après dans l'heure actuelle des choses à part pour le moment leur laisser un livre qui servira peut-être plus ma carrière d'ailleurs que les dites personnes je ne vois pas je réfléchis peut-être à des podcasts ou des choses comme ça parce qu'on en a parlé à l'heure actuelle je ne suis pas sûr de laisser plus que ce que tu as pu laisser donc certainement que j'aurai ce même discours avec ce goût d'inachevé pour le moment je n'ai pas plus à proposer que la possibilité de se livrer et pour ma part de réécrire un parcours de vie déjà vécu de la meilleure des manières sans jamais en tout cas en essayant le moins possible de dénaturer le propos et plus encore de l'enfermer dans une sorte d'analyse sociologique très froide très distancée qui à mon sens serait la pire chose à faire pour des personnes qui ont accepté de me livrer autant de détails sur eux merci beaucoup pour ta réponse c'était pas une une question qui pourrait pas apporter d'éléments définitifs par rapport à ce type d'interrogations etc mais en tout cas c'est une question que moi personnellement j'espère beaucoup d'ethnographes d'anthropologues etc me hantent dans la mesure où ok en plus on travaille sur des populations marginalisées qui nous apprennent leur monde qui fassent du temps avec nous qui changent notre perception de l'existence sauf qu'est-ce qu'on arrive à faire pour elles ou pour eux si ce n'est aller dans nos salles de conférences racontées etc entre nous dans un entre-soi intellectuel assez protégé et après et après ça reste une question massive pour moi je suis d'accord avec toi après je pense qu'en parler justement dans cet entre-soi là je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une forme d'hommage mais c'est bien d'en parler parce que ça ouvre peut-être les esprits de l'entre-soi je ne sais pas si ça peut aller jusque là mais en tout cas j'ai cet espoir de dire que quand je parle effectivement de mes enquêtés ou autres peut-être qu'en face j'ai des personnes qui disent ah il y a ça aussi alors c'est pas un pas mirobolant mais je pense que l'étude des marges a sa place à l'université j'en suis plus que convaincu je ne serai certainement pas à cette position sinon mais je suis d'accord avec toi so what qu'est-ce qu'on fait du savoir qu'on apporte qu'est-ce qu'on fait de cette parole là tout de suite je n'ai pas la réponse mais si tu as l'occasion on y travaillera ensemble pour essayer de trouver quelque chose j'en serais ravi y a-t-il d'autres questions à poser oui je suis désolé si je me pose la parole c'est ma très troisième question dans l'après-midi j'ai une question d'ordre méthodologique parce que il y a enfin tu en as parlé à un certain moment il y a ce point un peu viriliste enfin dans les clubs avec lesquels tu travailles j'aimais bien enfin je me pose la question de la continuité un peu méthodologique entre dans le ring enfin le ring je ne sais pas si ça s'applique partout c'est à dire combien je suis l'éloigné de cet objet d'étude et donc je me demande est-ce que enfin est-ce que le fait de jouer avec ces personnes et après les interviewer enfin leur parler dans des entretiens est-ce qu'il y a cette enfin est-ce que c'est difficile parce que par exemple parler avec un ethnographe ou une ethnographe de ses faiblesses enfin des doutes enfin cette contradiction entre le fait de jouer sur les apparences de cacher sa douleur comment ça se conjugue avec le fait de faire des entretiens parce que si on prend en considération le fait que que tu es un mâle pour reprendre pour reprendre la terminologie enfin cette intériorité des genres est-ce que ça complique pas la chose par rapport à une extériorité qui peut justement faciliter la chose est-ce que cette intériorité du genre complique la vie par rapport à une extériorité oui est-ce que le fait de faire des entretiens avec les mêmes personnes avec qui on joue est-ce que voilà le fait de faire des entretiens voilà alors je reformule c'est en quoi jouer un peu des mécaniques jouer sur cette apparence viriliste ce viriliste presque exacerbé comment j'arrive à passer outre en entretien pour que les personnes me livrent leurs points faibles alors même qu'on leur commande de ne pas le faire au quotidien alors il y a une notion la notion d'exis corporel m'intéresse beaucoup la notion d'espace alors j'aime pas j'aime pas dire qu'il y a une opposition entre la rue et le ring à mon sens il y a quelque chose de littéralement viscéral il y a une continuité qui est vraiment viscérale dans les entretiens ça va se traduire par des personnes qui veulent pas m'admettre qu'ils ont mal ou qu'ils ont souffert en fait j'ai tout j'ai des personnes qui vont rester en entretien parce que à partir du moment où je sors le dictaphone je deviens le journaliste dans leur tête donc déjà pour se livrer c'est compliqué quid de l'ethnographie et des entretiens c'est pour ça que j'emploie le terme ethnobiographie parce qu'en fait la plupart des matériaux que je récupère sont des discussions annexes pas forcément enregistrées d'ailleurs sur des notes de terrain avec des carnets qui j'ai plus de place dans mon bureau maintenant pour mettre mes carnets tellement j'ai de notes donc au niveau de l'entretien j'ai pas trop de soucis même si effectivement il y a des personnes qui en entretien n'hésitent pas à se livrer parce que en fait se livrer sur ses faiblesses et montrer qu'on les a surmontées en tout cas feindre qu'on les a surmontées c'est jamais qu'un moyen de montrer qu'on est fort c'est à dire que j'ai des personnes qui effectivement vont me parcourir j'en ai une en tête pour ne pas le citer qui me disait que quand il était jeune il avait la peur bleue de rentrer chez lui je lui dis mais pourquoi parce que tu étais mauvais à l'école il me disait que son père était violent je lui dis t'avais peur de prendre une raclée par ton père à cause de tes résultats il me dit non non des raclées j'en prenais il n'y a pas de soucis j'en ai pris toute ma vie bon déjà je suppose qu'effectivement il a eu un père violent en tout cas il me le dit il me dit j'avais peur de rentrer parce que sa mère était toxicomane en l'occurrence et en fait il avait peur de rentrer un jour et de voir sa mère morte en rentrant de l'école je lui dis mais comment tu vis avec ça au quotidien cette même personne qui est également atteinte d'une maladie assez grave pour le coup qui risque littéralement sa vie sur le tatami me dit qu'en fait il monte il m'expose tout ça pour mieux me montrer une sorte de virilisme et une sorte de résistance quotidienne et comment il affronte finalement ses faiblesses en fait plus que livrer ses faiblesses c'est livrer les faiblesses qu'ils entendent me livrer et me montrer la manière dont ils y résistent parce que je ne fais pas de l'ethnobiographie c'est une terme presque misérabiliste où l'idée n'est pas de dire oh mon dieu les pauvres ils ont une sale vie c'est absolument pas l'idée c'est pas le propos ça le saura jamais c'est plus de montrer comment avec ce que d'aucuns considéraient comme une brutalité quotidienne une violence quotidienne déjà comment eux ils l'appréhendent parce que ce que nous on considère comme étant violent ce que moi je vais considérer comme violent pour eux c'est la norme ce que moi je considère être à la marge pour eux c'est le centre c'est le centre de leur vie et l'idée c'est de montrer comment est-ce que ils s'approprient ça et comment est-ce que par la pratique des arts martiaux du jujitsu d'autres choses comment ils affrontent et je pense que du coup la question se pose pas tant parce que quand ils me livrent des faiblesses c'est toujours des faiblesses qu'ils affrontent au quotidien et qu'ils sont fiers presque de lutter contre après il y a certainement une part des choses que je n'ai pas c'est pour ça que j'emploie le terme de vérité partielle parce que je n'ai jamais que la vision du monde qu'on souhaite me livrer j'aurai jamais plus effectivement ça se tient j'aurais une dernière enfin j'aurais une question si je monopolise la parole quel type de réflexivité demande la pratique de la recherche organique qui je sais te tient à coeur vaste question plus qu'une réflexivité si par réflexivité tu entends comment mettre de côté ses émotions quand on écrit à titre personnel je ne les mets pas de côté voilà j'ai une écriture assez chaude je pense je pense que l'émotion n'est pas l'ennemi de la réflexion loin sans faux au contraire elle participe à l'améliorer et on m'a souvent fait effectivement ce reproche de me dire tu es trop proche de ton terrain je préfère dire à d'autres personnes qui ne sont pas assez proches des leurs et voilà c'est peut-être côté un peu borderline mais pour le moment je le vis bien voilà est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que je peux excuse-moi si c'est un nouveau moi oui c'est juste pour une précision par rapport en fait à la question qui a été posée juste avant et à la réponse surtout en écoutant je me suis posé la question est-ce que est-ce qu'il y a des différences de comportement des clubs ou des membres du club en fonction en fait des classes sociales d'appartenance des gens ou en fait quand ils rentrent dans le club et qu'ils appartiennent au club les classes sociales disparaissent et que c'est un comportement en fait de groupe alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles disparaissent je n'irai pas non plus jusqu'à dire qu'il y a une forme de daltonisme social ou genré qui dirait que dès lors qu'on revêt le kimono on n'est plus un homme une femme on n'est plus un prolétaire un bourgeois on est un combattant ça c'est ce qu'on aimerait voir sur le tatami en vérité il y a forcément des exis des ethos qui reviennent qui ressortent voilà je pense qu'il y a il n'y a pas forcément une preuve de daltonisme loin sans faux je pense qu'il y a il y a plus quelque chose de l'ordre du modéré c'est à dire qu'on va essayer de tendre vers vers une culture combattante vers une identité combattante mais prétendre que tout disparaît sur le tatami à mon sens revient à faire un paramétrage un peu honteux entre une frontière un peu honteuse entre le ring entre guillemets et la rue et ça a déjà été fait par des ethnographes et je ne suis pas fondamentalement pour ça je pense qu'il y a une continuité encore une fois entre la classe sociale et ce qu'on est sur le club et c'est cette continuité viscérale que j'essaye vraiment d'interroger excuse moi c'était juste en fait c'était moins sur le tatami que je pensais c'était donc quand tu expliquais en fait le comportement en fait par club et la façon de parce que là je me disais justement les différences normalement il faut le dire quand même il y a une différence normalement de comportement peut-être de réflexion ou de besoin en fait de reconnaissance qui ne va pas être la même et en fait si tout le monde se comporte de la même façon et donc voilà avec les traces de stigmates sur le dos excuse moi mais là ça m'a un petit peu traumatisé je me disais mais ça veut dire que en fait finalement quel que soit ton milieu social tu acceptes en fait ces choses là même si voilà tu n'as pas les mêmes peut-être background et buts en tout cas on les accepte en apparence c'est à dire que sur la vidéo il y a des personnes qui fouettent très fort il y en a qui fouettent quasiment pas mais qui le font pour faire comme tout le monde pour ne pas se sentir exclu à un instant et je pense que est-ce qu'ils sont viscéralement convaincus des fondements virilistes pour tous je ne suis pas sûr en tout cas tous prouvent ses marques et en tout cas jouent le jeu pour reprendre la théorie de Goffman jouent le jeu en tout cas dans cet espace et dans cette scène l'idée encore une fois étant de saisir ce qui se passe dans cette scène et dans l'arrière scène finalement de ces pratiques merci merci pour les questions on va passer à la dernière intervenante Yarmie trois minutes pour souffler tant de mettre en place l'installation s'il n'y a pas s'il n'y a pas 10 minutes s'il n'y a pas s'il n'y a pas Merci. Oui, c'est communication des intervenants. Ah non, tu verras, c'est la personne-là. C'est ça. Exact. Pardon. Oui, ce sera plus simple. Oui, oui, allez-y. Alors, nous allons vous présenter la dernière intervenante de cette première journée de colloque, Yarmie Munson, masterante dans un double cursus histoire de l'art et études japonaises. Elle va nous amener d'ailleurs sur les terres nippones et nous quittons l'Europe et une forme d'eurocentrisme. Et donc, à l'instar de son parcours académique, sa présentation est un pont entre la dimension communautaire et artistique de la culture populaire de marge. Pour cela, elle nous parlera des katagamis, un art populaire devenu un des trésors nationaux vivants. Elle interrogera le transfert culturel qui s'opère entre une pratique populaire et une récupération aristocratique. Son étude est au croisement de l'histoire de l'art, de l'histoire politique et de la socio-histoire. Et je lui laisse, sans plus attendre, la parole, c'est à toi. Eh bien, merci pour cette généreuse présentation. Donc, dans cette communication que j'ai intitulée « Les katagamis, un artisanat populaire devenue nationale ». Et je vais vous parler du katagami, qui est en fait le sujet de mes recherches de master. Sans plus tarder, commençons. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un katagami ? En français, on traduit le terme « katagami » par « pochoir ». Et c'est une traduction qui est plutôt correcte, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, le katagami est un papier sur lequel on est venu découper des motifs. Donc, parler de pochoir pour définir le katagami est en un sens assez juste, puisque même son application va avoir des similarités avec la technique du pochoir. En effet, un katagami va être posé sur une surface à imprimer. On va venir lui appliquer un liquide qui va s'incruster dans les ajours, c'est-à-dire combler les trous, et on va ensuite le retirer. Cependant, il y a une différence entre le pochoir classique et le katagami, puisque l'on ne vient pas appliquer de la couleur directement, bien au contraire, on applique une espèce de colle de riz qui va mettre en réserve le motif, c'est-à-dire protéger le motif de la couleur. Une fois comme cela, on va pouvoir tremper le tissu, en l'occurrence, dans de la teinture. Merci. Merci. Merci.